La première participante sera la doctora Lamia Bouadiba, elle est avocate de droit culturel de l'Université de Paris. La doctora Lamia, elle est docteureuse en arts et sciences de l'art de l'Université de Paris. Elle est également avocate et enseignante spécialisée en droit culturel ayant à son actif de nombreuses publications dans le registre des droits culturels. Bon, on va commencer avec la doctora Lamia. Merci, mais je te demanderai juste à ce qu'on éteigne notre projet. Alors, mon intervention concerne le rôle du droit algérien dans la sauvegarde du patrimoine musical andalou. Je disais donc que le rôle du droit algérien dans la sauvegarde du patrimoine musical andalou est un rôle assumé que j'avais relevé lorsque j'avais rédigé ma thèse de doctorat à l'Université Parisien-Pontayon-Sorbonne. Et j'avais remarqué que parmi les législations dans le monde, j'avais travaillé assez souvent sur le droit comparé, c'est-à-dire sur les différents lois dans le monde qui protègent la musique, j'avais remarqué que le droit algérien se distinguait par certains mécanismes que j'avais cités à l'époque et qui concernent la sauvegarde essentiellement des traditions relatives à la musique classique et aussi à la musique populaire. Donc, ces mécanismes qui existent en droit algérien ne sont pas une constante dans les lois nationales. Il est même rare de trouver des lois qui accordent une protection particulière au patrimoine immatériel essentiellement musical. Donc, la musique est en fait protégée par des mécanismes souvent sociaux, par une application de la société civile, par la transmission orale, par plusieurs mécanismes, mais le droit intervient souvent, disons, à la frontière, sans trop aller en profondeur de la protection. Il donne l'essentiel, un cadre juridique qui permet de protéger un petit peu tout ce qui concerne les biens culturels, sans aller dans les détails relatifs aux particularités de la matière digitale. Donc, ce que j'ai retrouvé en droit algérien, c'était le fait qu'il y avait une reconnaissance explicite du droit algérien pour ce qui était de l'immatériel et notamment de l'immatériel musical qui était cité expressément par la loi. Cet intérêt pour l'immatériel et pour la culture en général, mais pour la création intellectuelle en particulier et pour le patrimoine, nous le retrouvons déjà dans la constitution algérienne. La constitution algérienne, telle que révisée par le référendum du 1er novembre 2020, qui souligne que, je cite, entre guillemets, la création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifiques et artistiques, est garantie et qui ajoute aussi cette constitution dans son article 74 que l'État protège le patrimoine culturel et national, matériel et immatériel, et œuvre à Sassoka. Donc, on trouve déjà au niveau de la constitution une reconnaissance du patrimoine matériel et immatériel, ce qui est très important. Or, vous savez que la constitution est ce qu'on appelle la loi suprême dans un pays, c'est-à-dire que les législations sont organisées dans les États sous forme pyramidale, ça s'appelle d'ailleurs la pyramide. En haut de cette pyramide, il y a la constitution. Et la constitution est le texte qui fixe les règles et les principes généraux qui vont gouverner toutes les lois du pays. En d'autres termes, aucune loi ne pourra aller contre ce qui est écrit dans la constitution. Et la constitution, elle trace la route et l'ouvre le chemin et toutes les lois vont se mettre, disons, au diapasso, il faudra parler dans un endroit musical, avec la constitution. Donc, reconnaître une protection explicite de l'immatériel dans le cadre même de la constitution est quelque chose de particulièrement important. Nous le retrouvons au droit algérien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne le trouve pas dans beaucoup de lois. La constitution algérienne, donc, montre qu'elle a un objectif, c'est de protéger les créations contemporaines, donc le droit d'auteur, qu'elle cite expressément, et le patrimoine transmis par les traditions orales notamment. Et donc, on aura toute la musique classique, les rythmes, les modes, tout ce qui ne peut pas être transmis et qui déjà bénéficie d'une reconnaissance. Hier, on parlait, certains intervenants parlaient des notions, et on voit effectivement, ce qui est important, c'est parfois simplement de trouver la mention d'une notion dans un texte. Déjà, la reconnaissance en elle-même est un pas vers un mécanisme de protection. Par la suite, ces mécanismes se développent avec le temps, mais déjà le fait qu'il y ait une mention, par exemple, de la musique ou de l'immatériel dans un texte de droit, c'est déjà, pour nous en tant que juristes, un pas, et c'est déjà une possibilité d'aller vers un développement des législations et des mécanismes relatifs à la protection d'une matière, en l'occurrence de la matière musicale. Donc, le premier constat est donc une reconnaissance explicite en droit algérien de l'immatériel et une protection accordée à cet immatériel dans le cadre de la Constitution, mais également dans l'article 2 de la loi numéro 98-04 du 15 juin 1998, qui est une loi relative à la protection du patrimoine culturel, et qui consacre une protection spécifique au patrimoine culturel immatériel. Et là, on voit que le droit algérien, il ne fait pas donc que reconnaître en un mot l'immatériel, mais il lui développe carrément une protection, un arsenal, disons, de règles qui lui sont spécifiquement destinées. Et on trouve déjà dans la loi relative au patrimoine culturel une distinction, dans cette loi de 1988, entre les différentes composantes du patrimoine culturel, à savoir le patrimoine culturel immobilier, le patrimoine culturel mobilier, et le patrimoine immatériel. La loi cite plus précisément les biens culturels immobiliers, les biens culturels immobiliers par destination, et l'immobilier par destination, ce sont les meubles qui sont collés à un immeuble, c'est-à-dire que vous trouvez par exemple une fresque qui est collée à un bâtiment, la fresque en elle-même existait en tant que bien meuble, du fait qu'on l'ait intégrée dans cet immeuble, elle devient immeuble par destination. Donc sa nature immobilière change pour se greffer à l'immobilier. Donc la loi cite l'immobilier, l'immobilier par destination, les biens meubles et les matériels. Cet immatériel n'est pas simplement une mention dans la loi, mais c'est carrément un pan du patrimoine auquel la loi de 1998 accorde un certain nombre de règles relatives à sa sauvegarde et qu'on le retrouve dans un titre consacré à la protection des biens culturels immatériels, qui s'intitule de la protection des biens culturels immatériels, et qui comprend les articles 67, 68 et 69 de la loi de 1998. Je cite l'article 67 parce qu'il comprend une définition claire de l'immatériel. L'article 67 définit les biens culturels immatériels comme étant, je cite, « une somme de connaissances, de représentation sociale, de savoir, de savoir-faire, de compétences, de techniques fondées sur la tradition dans différents domaines du patrimoine culturel, représentant les véritables significations de rattachement à l'identité culturelle détenue par une personne ou un groupe de personnes. » Cet article mentionne à titre indicatif les deux domaines où la culture s'exprime par son immatérielité, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle cite en premier lieu, je la cite entre guillemets, l'ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes et les mélodies. Voici donc une définition claire de l'immatériel en tant que composante de l'identité nécessitant une protection avec une mise en avant du domaine musical. Alors le législateur, quand il fait quelque chose, ça veut toujours dire quelque chose. L'ethnomusicologie, la musicologie, les chants traditionnels sont mentionnés en premier lieu. Bon, on pourra revenir sur le terme ethnomusicologie, parce que l'ethnomusicologie est plutôt un domaine plutôt qu'un corpus de musique. Mais disons que ce que vise le législateur, ce sont les musiques du patrimoine, les musiques traditionnelles, et notamment la musique arabo, andalou. Voilà pour revenir à ce qui a été dit hier. Donc, le législateur algérien protège donc dans la loi ce qui relève de l'immatériel musical, notamment classique algérien, mais au sein d'une législation adoptée par le législateur à l'échelle nationale, mais il adhère aussi, le législateur algérien, à un corpus plus large qui relève du droit international et qui relève de l'évolution du droit algérien en faveur de la reconnaissance d'une protection renforcée du patrimoine culturel et matériel à l'échelle internationale, et ceci par l'adhésion de l'Algérie en 2004 à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel adopté par l'UNESCO à Paris le 17 octobre 2003. Cette Convention, qui reconnaît dans son préambule l'importance du patrimoine culturel et matériel creusé de la diversité culturelle et garant du développement durable, instaure des mécanismes permettant la reconnaissance et la sauvegarde, sur un plan international, du patrimoine culturel et matériel, notamment à travers l'établissement de la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Alors cette liste, bien sûr, beaucoup de choses pourraient y figurer. Beaucoup de pays ont des ambitions pour faire figurer des éléments de leur patrimoine et ça prend du temps. Ça prend du temps à l'échelle nationale au niveau de la réflexion des ministères chargés des affaires culturelles pour choisir des éléments, parce qu'on ne peut pas tout intégrer, il faut faire un choix. Or, dans un État, parfois, au sein d'une nation, il y a plusieurs éléments de l'immatériel qui peuvent paraître importants pour la société. Donc, quoi sélectionner, quand intégrer tel ou tel élément à la liste du patrimoine représentatif, donc à la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Mais en tout cas, même si ça prend du temps, il est important de remarquer que l'Algérie a déjà fait un pas en faveur de l'intégration de certains éléments du patrimoine musical algérien sur la liste représentative. C'est le cas du Rai, Chambre populaire d'Algérie, qui a été intégré sur la liste en 2022. Il y a la Lille du Gorara qui a été inscrite sur la liste en 2008. Il y a l'IMZED des communautés de Touareg. Et là, nous avons aussi des traditions, tout un ensemble de traditions comprenant les expressions verbales, l'organisation des événements festifs. Et la musique en fait uniquement partie. C'est-à-dire que c'est un corpus où la musique n'est qu'un élément. Contrairement au Rai, qui est donc une reconnaissance et une intégration sur la liste d'une musique en particulier. Ce n'est pas encore le cas de la musique arabo-andalouze. Mais pour ce faire, je pense qu'il y a aussi un travail de détermination des éléments à intégrer, de fixation des frontières géographiques de chaque élément. C'est-à-dire, une musique de patrimoine algérien doit être inscrite en tant que patrimoine algérien. Une musique représentative de la Tunisie, par exemple, doit être intégrée en tant que musique représentative de la Tunisie. Donc, il y a un travail à faire par les ethnomusicologues et par les musicales en général qui sera peut-être de déterminer les composants des différents patrimoines afin de pouvoir les inscriter à la liste de l'UNESCO. Donc, cette protection à l'échelle nationale et internationale, et nous ne faisons ici que pour des raisons liées au temps, que présenter les différentes possibilités offertes par la loi et les différents mécanismes, sans pouvoir rentrer dans tous les détails, cette protection qui est relative à la reconnaissance de l'immatériel en tant que composante du patrimoine culturel et notamment de l'immatériel musical, est confortée par l'élaboration d'un certain nombre de mécanismes de conservation du patrimoine, dont certains ont été mis au service de la musique arabo-ondanuse. Cet immatériel qui, de par sa nature, est vulnérable, qui de fait, avec le temps, s'effrite petit à petit, bénéficie de mécanismes de protection tels que ceux compris dans l'article 68 de la loi du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel immatériel et immatériel à la conservation des expressions immatériaux culturelles traditionnelles. Donc, ce que je viens de dire, conservation des expressions immatériaux culturelles traditionnelles, je le cite entre guillemets, c'est ce que dit la loi expressément. Et cette expression-là relative à la conservation des matériaux culturels traditionnels n'est pas une simple reconnaissance, c'est un début d'élaboration de mécanismes de protection que l'on retrouve dans la suite de l'article 68 sous forme d'une obligation faite de la constitution de banques de données concernant le patrimoine culturel immatériel. Donc, la loi dispose que l'État, la société, les personnes concernées se doivent de fournir un effort en faveur de la constitution de banques de données qui permettent l'identification, je cite la loi, l'identification, la transcription, la classification, la collecte, l'enregistrement par tout moyen approprié et sur tout support auprès de personnes, groupes de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine culturel. Donc, la constitution de corpus qui permettent la protection, notamment de la mise. La loi, donc, demande à ce qu'elle demande, c'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation qui donne lieu à une sanction, c'est-à-dire que l'État dirige, la loi dirige la société, l'État, les institutions, elle les oriente vers le rassemblement des éléments du patrimoine par la formation de corpus qui permettent donc la constitution de banques de données. Cette Banque Nationale des Données, elle s'appelle Banque Nationale des Données, a été effectivement prévue par l'article 69 de la loi du 15 juin 1998, qui donc dispose qu'il faudrait qu'il y ait une élaboration des modalités de stockage des biens culturels et matériels, dont les biens culturels de nature musicale. Ces données sont recueillies au niveau local par la direction de la culture de la Wilaya et sont ensuite centralisées à travers leur transmission au ministère chargé de la culture. Il y a donc un effort local à faire qui permet de prendre en considération les spécificités régionales et une centralisation qui permet une protection à l'échelle nationale de ce patrimoine afin d'éviter sa dispersion, mais aussi pour permettre à l'État d'appuyer, de donner les moyens, notamment financiers, pour collecter les biens culturels et les matériels, notamment de ces coûts. Et effectivement, il n'y a pas qu'une question de loi qui se pose. Il y a aussi une question financière. Il y a aussi la question de la disponibilité de ce patrimoine. Sommes-nous encore en mesure de collecter certains éléments qui peuvent déjà être perdus ? Y a-t-il encore les personnes compétentes pour nous transmettre ce patrimoine tel qu'il est ? Y a-t-il suffisamment de personnes qui s'investissent dans cette direction ? Beaucoup de questions se posent. Et déjà, le fait de voir l'organisation de votre colloque, de voir l'application de ces personnes présentes devant moi dans l'apprentissage, la transmission, dans le cadre associatif. On a vu que les concerts qui avaient été donnés étaient comprenais de jeunes personnes qui oeuvrent dans le cadre de l'association. Tout ceci est déterminant pour la préservation du patrimoine. Et tout ceci est en fait une mise en œuvre de certains mécanismes juridiques qui, s'ils pouvaient être encore plus développés, apporteraient une protection encore plus efficace au patrimoine musical. Je crois que je dispose encore de quelques minutes ? Peut-être 7 minutes encore ? 6 minutes. 6 minutes, ça va. Donc, j'y suis évaluée. Bien. Donc, les biens culturels enregistrés dans cette base de données sont ensuite portés à la connaissance des scientifiques. Cette mise à la disposition des scientifiques des banques de données est en fait une affirmation qui est apportée par la loi, par l'article 6 du décret exécutif numéro 3, 325 du 9, chez Abel, 1424, correspondant au 5 octobre 2003. Cet article dispose que les biens culturels et matériels collectés doivent être mis à la disposition des scientifiques pour lesquels qu'ils les étudient. Je trouve que cet article est très important parce qu'il est important de souligner le rôle des musicologues et des experts dans la préservation du patrimoine et qui ont en fait ces personnes, les experts, les musicologues, ont un regard parfois qui permet de voir certains manquements dans les mécanismes de préservation qui peuvent voir ce qu'il faut faire pour pouvoir transmettre ce patrimoine. Je voudrais ajouter aussi une mention, en fait, je ne fais qu'aborder très brièvement les différents mécanismes qui existent en droit algérien, ce qui est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs mécanismes et qui méritent approfondissement. Il y a aussi une obligation donnée par la loi de transmettre le patrimoine dans son intégrité, la nécessité de ne pas le dénaturer. Or, c'est l'un des dangers que court le patrimoine aujourd'hui, c'est d'être dénaturé par les interprétations, d'être mis en danger, parfois par volonté, par désir de bien faire. Certaines personnes peuvent, en croyant protéger le patrimoine, le dénaturer tout simplement, en changeant parfois même des paroles ou en changeant certaines de ses caractéristiques. Et la loi, en fait, l'interdit, ce que beaucoup ignorent. Aussi bien, l'Algérie continue ici, d'ailleurs. Il y a aussi une autre mention à faire, c'est que la loi algérienne encourage la diffusion du patrimoine culturel et matériel, notamment musical, et notamment la musique arabo-andalouze. L'article 68 de la loi du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel préconise en ce sens la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tout moyen. Exposition, manifestations diverses, publications, toutes formes et tout procédé et moyens de communication, création de musée ou section de musée. Donc, la loi ne fait pas que orienter la société vers une préservation de son patrimoine et vers une, disons, une momification du patrimoine, mais elle encourage à sa diffusion et à en faire, en fait, un patrimoine vivant. Et c'est ce qui avait été dit il y a déjà deux jours par ces Mahmoud, notamment le fait de dire qu'il faut transcrire tout en enregistrant. La transcription et l'enregistrement en parallèle permettent à la fois une conservation et en même temps une diffusion de la musique à l'échelle de l'ensemble de la société et c'est ce qui permettra de transmettre le patrimoine dans son état originel, c'est-à-dire un patrimoine non figé, un patrimoine qui permet d'être écouté, d'être ressenti parce que quand on écoute, on ressent les choses autrement que quand on voit une partition, que l'on soit musicien et encore plus si on n'est pas musicien parce qu'on ne comprendra pas grand-chose. Et donc, ce que je finis par mentionner en guise de conclusion, c'est que tous ces mécanismes qui existent et au sujet desquels on pourrait dire encore plus de choses, notamment les mécanismes qui existent dans le cadre des droits d'auteur, des législations relatives aux droits d'auteur qui peuvent servir à leur tour à la protection du patrimoine, mais on ne peut pas rentrer dans tous les détails relatifs à cette question. Ce que je voudrais souligner en guise de conclusion, c'est que ces mécanismes ne constituent qu'une assise à la protection de la musique classique, notamment algérienne. Ce qui est également important et ce qui est encore plus important peut-être, c'est la prise de conscience de la part de tout un chacun, jeune et moins jeune, spécialiste et moins spécialiste, musicien et non musicien, musicologue et personne qui s'intéresse simplement à la musique tout en n'ayant pas les connaissances qu'il faut, mais toute personne doit s'impliquer dans la préservation du patrimoine, chacun à son échelle, pour permettre de mettre en œuvre, de conforter, de permettre à la loi d'avoir une transcription réelle à l'échelle sociale. Je vous remercie. Comme avocat et aussi comme enseignant, la loi et les droits de la vie en général et les droits culturels algériens par rapport à la musique, le matériel et le matériel dans tous les éléments et aussi dans leurs mécanismes. Alors, très bien. Bon, on va passer maintenant à le docteur Sams-Eldin Hedad. Oui. Le docteur Sams-Eldin Hedad, actuellement, il est cadre au niveau de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins de la Honda, chargé de contemptuée, diplômé de la Faculté des droits de l'Université d'Alger 1 en droit privé et spécialisé, la propriété intellectuelle et s'intéresse à la culture en général et en particulier au patrimoine immatériel. Bon, les titres et les sujets de sa participation vont être, en arabe je vais le dire, « Daur al-Diwan fi khimayyad mounasafat al-Tourat al-Faqafi al-Taklibi » Je vais les traduire comme « Les rôles de l'Iwan dans la préservation des éléments qui composent le patrimoine culturel actuel. » « Daur al-Diwan fi khimayyad mounasafat al-Tourat al-Taklibi » « Des rôles de l'Iwan fi khimayyad mounasafat al-Diwan fi khimayyad mounasafat al-Faqû re dans ce qui concerne le thérapeute le thérapeute le thérapeute et le thérapeute. En tout cas, ce qui ressemble à l'un des exames de la communique du texte et le texte de la commune, en considérant des événements et de la plus grande électorale dans ces nivés, il se parle au texte de la commune 2018, dans l'image de la commune, il y a l'abondi du texte hypertelefélicé d'acupuncture, c'est à partir des images du texte et du texte de l'écriture Nazion, Je parle de stéréalité, c'est que depuis le début de la tempête, tous les déceits d'administration des déceits d' hype de l'éducation. D'ici l'éducation de l'éducation d'éducation en déjà-signant, en déjà-signant, en moyenne de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation des déceits d'éducation s'étudiant. de l'économie et de l'économie. nous avons parlé du droit de la vôtre avec les hôpures et de la vôtre, et du droit de la vôtre, donc le droit de la vôtre, que est la vôtre, la vôtre, l'apprentissage et l'apprentissage. Et donc, il nous faut avoir des questions des questions. Nous allons vous entendre de la question. Nous avons parlé de la vôtre. La vôtre, la vôtre, le droit de la vôtre, est l'apprentissage qui a plus de 50 ans de la vôtre. Elle était en année 1973. et c'est dans le programme de l'ébédation Il s'adresse au légende du monde pour les droits de l'économie et les droits de l'économie sous le nom de la présidente de la République et il s'adresse ses deux programmes de la République c'est le rapport Il pourrait se déclencher le rôle du domaine dans la place de l'économie pour décrire ce point qui est une des vrais au sujet des thécans La première chose pour la protection des études et des études de la nature, il y a bien sûr que le public est le plus important pour les études en loi. J'ai l'écision de la question des études en loi. On a l'écoute de la question des études en loi. Il y a l'écoute des études en loi. Il y a la question du public est de la question des études en loi. Les études en loi. et d'avoir un produit pour les édoués, pour l'éviter d'eau, et l'éducation d'environnement, en tant qu'ils ont été en train de m'améliorer, qu'ils ont un produit à l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont priori. Et toujours, il y a des dévoues, l'éducation de l'éducation, parce que l'éducation des éducation des éducations, les éducations des éducateurs et des éducations, dans l'éducation des éducation des éducateurs, et la même chose pour les éducation des éducation, Il faut mettre en compte que le droit de la protection des ondites et l'utilisation du droit de la protection des ondites et de la protection des ondites. Comment d'être cette protection ? Quel est ondite la protection des ondites ? Le droit de la protection des ondites sur la violence européenne ? Quand on a l'appliqué de la Cour de Déconneurs, il y a un communiqué qui a un favori de la Cour de Déconneurs et la Cour de Déconneurs. Ce qui représente le mot 0305, il y a des questions de la Cour des Déconneurs et de la Cour des Déconneurs et de la Cour des Déconneurs. à la l'écoute. Pour l'écouter de cette question, les scénarios de la typologie des thérapeutes sont-ils qui, peut-être, en écrivant à la question, vous pouvez écrire un peu de sens. Dans ce qui concerne les thérapeutes, il y a des thérapeutes ou non-thérapeutes, on peut écrire de quel façon la faite des thérapeutes de la typologie des thérapeutes. Les thérapeutes ont un rôle de la typologie des thérapeutes. Par rapport à ce que les durs s'adoles en place des des états du pays, il a eu l'acside des informes ont une higiene de la tests des états du pays. Mais il est important que les durs s'adoles s'adoles ont une higiene de nos états du pays. La protection des services est de la protection de l'institut pour les droits de la nation qui se déroule à la justice et les droits de la justice. Cela s'est mis en place dans la protection des droits. Le point 3-5 est le droit de la justice qui est existé en 19 janvier 2003 qui est lié à la justice et la justice. Il y a deux. et quand on se va chercher dans ce thème, j'ai choisi le président, c'est pour voir leshannes, et ont donc écouté la parole et le Premier ministre, de la mesure de la liberté d'entre vous a néanmoins et des obligatoires de la liberté d'entre vous a néanmoins et c'est ce qui s'est prévu de vous, pour avoir eu la mécanique certaine lesWhat-C'est-ce qui me dit, nous avons vu la liberté d'entre vous à néanmoins Et on s'appelait à quel point qui concerne l'organisation de la médecine d'hôpital, mais on s'appelait à l'organisation d'hôpital. Dans le domaine des délais, le délais d'hôpital, quand il y a des médecins de délicité, il y a des médecins de délicité. Et ensuite, il y a l'autre partie qui est ennemi, qui est le élément de la médecine d'hôpital. On se trouve que ça a été un médecine d'hôpital, qui est un délégateur, C'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'applique. 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 C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'applique. C'est ça. 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 c'est ce qui s'applique. c'est ce qui s'applique. c'est ça. c'est ce qui s'applique. c'est ça. c'est ça. c'est ce qui s'applique. c'est ça. c'est ce qui s'applique. 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 Je vous remercie. Quand je lis en arabe, Diwan, à ce moment-là, je pense que c'était une Diwan littéraire. Après, je me suis rappelée, quand j'étudiais à l'université, sur la culture, Andalusie, en Chénon, que les Diwan, c'est par rapport à Koukouma, oui, les droits de Koukouma. Alors, c'est très intéressant. Je vais profiter comme président de ces sciences pour féliciter à l'organisation scientifique de ce colloque parce qu'on a parlé et on a discuté pendant tous ces trois jours sur les différents points de rapport de la musique avec leur histoire, la littérature, la pratique musicale, la théorie, de cette musique de la tradition classique. Il faut toujours dire comme ça. En ce moment, je dis toujours, la musique andalusie n'est pas le folklore, n'est pas une musique populaire, c'est une musique classique parce que la nouvelle, elle est vraiment un suite classique. Oui, alors on a parlé aussi de la philosophie, de la relation avec le sophisme Tassouf ou Allian, et aujourd'hui, le rapport aussi avec la loi qui est très important, Alphique, Alkanou. Dans ce point, je vais constater qu'il sera très important d'avoir, bien sûr, l'aide et le conseil des avocats et de la loi quand on va se mettre à travailler sur la reconnaissance de notre patrimoine matériel et immatériel par l'UNESCO. Alors, c'est très bien, je vous félicite, les organisateurs, le comité scientifique, parce qu'aujourd'hui, nous avons ici des éléments, des professionnels, des experts, et c'est très intéressant dans ce point aussi. Bon, avant de passer au débat, au colloque, je vais faire une petite remarque que tous les jours je vais faire, mais que je laisse qu'ils en demandent. Je vais faire un petit point de remarque. On parle toujours de la musique andalouse, algérienne, ou andalouse, magdeville, comme ça. Moi, comme philologue, il faut faire attention à la terminologie. Une chose, je sais, à l'Andalus, au Moyen-Âge, qui parfois est seulement l'Andalousie actuelle, mais que des autres moments, par exemple au Califat, au Meïa, c'est jusqu'à le nord, jusqu'à la marque supérieure à Salavos, oui. Et une autre chose, c'est l'Andalusie actuelle. L'Andalusie, aujourd'hui, c'est le sud, oui. Alors, il faut, nous, je crois que c'est un problème, toujours j'ai discuté avec mes collègues français, c'est un problème de la traduction à la langue française. Nous, en ce nom, et même entre l'école des arabisans, anglais, on dit toujours Andalusie, magdeville, pas Andalusie, c'est une autre chose. Andalusie, c'est un terme de Moyen-Âge, qui appartient au Moyen-Âge. Cependant que l'Andalusie, c'est l'Andalusie actuelle. À ce moment-là, il n'existe pas l'Andalusie. Alors, il faut faire une différence claire. Je m'excuse, mais toujours quand je l'écoute, ça me fait un peu de douleur. Bon, merci. Bon, on va passer maintenant au débat. Oui, il y a un monsieur qui veut faire une question, ou peut-être quelques questions. Bon, assalamu alaikum. Bon, assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 le ministère de la Culture a saisi des musiciens connus pour justement travailler sur les instruments de musique des terroirs pour les protéger parce que la Ligue arabe a demandé à tous les pays membres de faire des dossiers de présenter leurs instruments de musique ceci afin de déposer un dossier unique auprès de l'UNESCO pour protéger le patrimoine matériel et immatériel c'est dans ce sens que j'ai discuté avec Hassan Pogri ils l'ont contacté et j'ai été contacté par une délégation aussi du ministère de la Culture ils sont venus, ils ont fait un travail avec lui et avec moi sur des instruments de la musique andalouse qui nous concernent ma première question à madame quels sont les instruments qui ont été déposés ou inscrits pour la Tunisie et l'Algérie, si vous avez des informations quels sont exactement les instruments qui ont été retenus et à Londa monsieur les instruments du musée ça se fait ça nous concernent les arts dans ce qu'on doit et monsieur les droits d'auteur sont-ils concernés par ce dossier de protection du patrimoine auprès de l'UNESCO le ministère de la Culture a déposé un dossier pour protéger les instruments de musique du patrimoine est-ce que l'ONDA est concerné ? vous protégez le matériel en Algérie est-ce qu'on vous a demandé aussi de s'impliquer dans ce dossier de l'OIA plutôt l'Algérie voilà oui on se porte la maison je crois oui d'ici le docteur Sada très rapidement madame d'Ambia docteur d'Ambia d'Iva s'agissant de ce patrimoine immatériel qu'est la musique la musique et les paroles Andalou Maghreb ou Maghreb ou Arab comment définir la propriété de tel ou tel pays étant donné justement le fait que cette culture ce patrimoine appartient on va rester au Maghreb aux trois ou quatre pays du Maghreb Maroc Algérie Tunisie et que le genre même dépasse des frontières puisque le Ramaté est à la fois en Algérie et au Maroc le Malouf est à la fois en Algérie et en Tunisie et en Libye donc est-ce que quand on parle de la défense de ce patrimoine immatériel et de la demande vis-à-vis de l'UNESCO est-ce que c'est un ensemble de pays qui présente la demande en ayant chacun déterminé exactement ce qui est sien et ce qui est ailleurs ou comment cela se fait et d'autres questions concernant donc l'ONDA je vais un peu dans le sens de mon ami Youssef et là je ne m'adresse pas du tout à vous comme responsable je sais on vous a missionné pour dire des choses que ceux à qui on voudrait s'adresser ne sont pas là et se cachent alors effectivement nous sommes frustrés en tant qu'artistes en tant que créateurs par un fonctionnement qui ne répond pas aux besoins et aux intérêts des créateurs qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est fait concrètement par rapport à toutes les questions posées qui sont en suspens par rapport au droit des sujets voilà merci merci maintenant Dr Taufik Benarit merci d'abord vous deux conférenciers merci pour votre qualité j'ai une question à M. Hattel c'est pas un nouveau proche c'est pas à vous vous êtes conférenciers c'est juste une expérience ma question elle est simple comment choisir les commissions qui se réunissent à chaque fois pour défendre les créations par exemple je parle pas du patrimoine les nouvelles créations c'est une expérience personnelle j'ai fait quelques créations le directeur de l'ondage régional très sympathique il a insisté je ne voulais pas déposer c'est de nouveau dans une Nuba il y a plusieurs on va appeler ça chanson je pense Honda c'est des petites chansons déposer les CD dans lesquels l'artiste a mis mon nom compositeur auteur-compositeur texte et mélodie de CD donc dans les normes j'ai fait l'annotation je fais appel à des experts on me notifie un an après que votre dossier est rejeté on n'accepte pas ils m'ont pas cru c'était moi les créations elles passent ce qu'elles valent on est pas en train de dire c'est l'air je parle vraiment Honda donc rejeté le courrier était signé le 25 mars il arrive chez moi le 29 juin je ne dis pas que c'est Honda c'est peut-être la pause et on me dit vous avez 15 jours pour le retour donc comment choisir les commissions qui ont rejeté le dossier où tout le monde sait je ne parle pas d'appréciation quand on aime ou quand on n'aime pas tout le monde sait que c'était moi l'artiste signe cédé que c'est moi je dépose un dossier qui a été vérifié etc et on me dit non c'est pas toi oui madame Alcida donc moi ma question est très simple c'est par rapport aussi à la question que notre étudiant avait posée nos doctorants sur par rapport à ce qui se passe au niveau de l'université je fais un objectif au nombre du CATI donc sur la protection et la propriété individuelle et dans ce CATI donc je je travaille sur ça avec une condition au niveau de la condition du plagiat et des choses qui ont été faites on s'est retrouvé que l'université est une concurrente pas l'université plutôt les réseaux sociaux sont devenus des concurrents à l'université dès qu'on produit quelque chose donc on l'expose au niveau des réseaux sociaux et puis ça part en brille et c'est pris de partout sauf aux propriétaires concernés alors là je voudrais puisque vous êtes là j'en profite pour vous poser la question comment faire aux problématiques ici que j'ai essayé de régler avec un peu ce que font à l'étranger en Europe et en Iran enfin partout bon il y a quelques solutions pour l'Algérie est-ce qu'il y aurait quelque chose à proposer sur l'ambiance merci merci maintenant notre représentant de Nédroma qui avait beaucoup d'amour je l'ai vu notre petit prince de Nédroma j'ai eu j'ai eu maman au frant depuis 2008 j'ai eu un produit qui s'apprend à la quelle zone YouTube quand elle est en train d'investir, on s'ouvre un tournage on ne l'a pas dit un produit qui s'apprend toute notre patrimoine et qui s'apprend par du chanteur avec eux C'est un produit qui a mis en place, et tu es un produit, tu es un produit, tu n'as pas à l'aide. Les gens ont été mis en place avec les contrôles. Donc, les problèmes existent. Dans l'autre, il n'a pas de nage, il n'a pas de nage. 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 C'est pas de nage. Il n'a pas un relatif suivant pourglut, pour le montant pas de nage, m'аждor dans leaders, il n'a pas de nage. Il n'a pas ni la de nage. Non, c'est un relatif. Il n'a peut former les trois le 1.6. Le 29 et les 700. J'ai mis le 20, puisque l'ababy le trze. Il n'a pas été du Hammer. Il n'a pas un problème qu'il n'ait pas de nage. Il n'a pas des nages. Il n'a pas été om arribé. beaucoup de casques qui sont sorties en site qui sont en site ou en site web mais les gens ne peuvent pas dire qu'ils ont dit ou en utilisant les éditeurs c'est le problème qui existe donc le problème est le manque qui est flagilé c'est un grand manque je vous remercie Bon, alors, je donne la parole maintenant au docteur et notre ami aussi, Mohamed Sadaoub. Donc, c'est ma journée de monde d'aujourd'hui. J'ai registré un CD en 2012. J'ai signé un contrat avec l'éditeur pour une durée de 5 ans. C'est un CD instrumental solo, au canone. Et je retrouve, comme par hasard, mon CD sur Spotify, alors que moi, je n'ai aucun moyen d'intervenir auprès de Spotify. Et donc, on me propose d'acheter mes titres. Alors que moi, mon contrat a expiré depuis des années et des années. Voilà, donc, alors que j'ai signé le contrat qui est passé par l'an-là, etc. Merci. Bon, maintenant, je donne la parole à Docteur Mouhadiba de la Tunisie et à Docteur Haddad. Je dis Haddad parce que c'est le classique. Il y a un grand poète de Gouadis qui s'appelle El Haddad. D'accord. Donc, par rapport concernant les commissions et concernant la protection des heures du patrimoine, je réponds au monsieur qui a posé la question. Donc, comme première réponse, autant qu'un membre de la commission, je crois que j'ai la différence entre la protection accordée par la loi ou par l'an-là. Je vous rappelle que la protection est accordée par la loi et non par l'an-là. Et ça, c'est un point important. Concernant les textes de loi, on doit faire avec l'évolution technologique. Selon le législateur algérien, on a fait, si on dit bien la loi, attentivement. Donc, il y a certains points clés où il est mentionné directement que l'exploitation par des systèmes de traitement informatique, l'exploitation illicite, elle est condamnée par la loi. Et on laisse la barrage ouverte par rapport à la jurisprudence. C'est ce qui se passe à l'étranger actuellement. On a pas mal de cas de jurisprudence. Concernant l'évolution technologique et l'explosion technologique à la fin des années 90, donc, on a constaté que l'exploitation des œuvres, elle n'est pas en marche directement en parallèle avec la législation, c'est-à-dire que l'évolution technologique, elle passe d'une vitesse supérieure par rapport à la législation. La législation, elle prend du temps, le temps de constater, le temps de faire des projets de loi, le temps que ces projets de loi soient adoptés. Donc là, dès que les textes de loi sont prêts, il y a un nouveau mode d'exploitation. Donc, concernant le plagiat aussi, concernant les questions que nos amis viennent d'aborder à l'ère du numérique, c'est-à-dire via les plateformes, via les sites internet. Donc là, on est en train de constater qu'il y a un système, qu'il y a un swap, qu'il y a beaucoup de différences par rapport au système classique, où il y avait les producteurs et les éditeurs avec les artistes, il y a un contrat directement entre eux, et on passe directement au support. Là, maintenant, via les plateformes informatiques, on trouve toujours qu'il y a des agrégats. Donc, ils doivent passer des contrats entre eux, puis ils passent directement aux plateformes, et les plateformes commencent à exploiter et reversent les droits. Donc, c'est un combat à long terme qui est en train de se passer entre l'exploitation du numérique et l'exploitation à l'ère classique. Une réponse, monsieur, qui a bien abordé un sujet, qu'on essaie de rester à l'exploitation à l'ère classique via le support. Maintenant, ce n'est pas possible, parce que concernant, si on fait un T constant, concernant, par exemple, si vous achetez un nouveau véhicule, il n'y a pas d'exploitation du support. Il y a directement l'exploitation via les nouvelles technologies, vous connectez directement votre appareillage et vous exploitez les autres. Donc, on devrait faire et on doit faire face avec l'évolution technologique pour qu'on puisse être à jour avec eux. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire. On est toujours en train de réfléchir avec les moyens qu'on a et avec l'évolution technologique et avec ce qui se passe ailleurs par rapport au bénéficier de l'expérience et parfois même faire certaines initiatives. Ça, c'est un point important. Et même concernant un des messieurs qui a posé la question, moi, j'ai signé un contrat avec un individu. Le contrat s'estime et le contrat se fait loi des contractants, c'est-à-dire entre les deux parties. Si vous êtes lési directement dans votre contrat, qu'est-ce que vous attendez de l'ONDA ? C'est-à-dire qu'il faut étudier bien le contrat avant l'exploitation. Et on est toujours prêt à vous orienter concernant l'exploitation des œuvres, concernant la loi algérienne, ce qu'elle prévoit, concernant les articles et les clauses négociées directement avant la signature du contrat. Vous devriez y passer et on peut nous orienter concernant l'exploitation du numérique et ce qui se passe ailleurs. Merci. Je donne la parole maintenant. Elle va répondre à la doutre à la mienne. En ce qui concerne des instruments de musique et du dossier relatif aux instruments de musique, c'est un travail qui est en cours. Actuellement, il n'y a pas de dossier définitif relatif à des instruments bien déterminés qui soient intégrés sur une liste, quelle qu'elle soit. Ce n'est qu'un travail préalable de préparation à l'éventuelle inscription d'éléments du patrimoine musical à l'inscription future. Je voulais aussi rebondir sur la question des contrats. Je remarque à travers vos questions qu'en Algérie, comme en Tunisie, comme en France, comme ailleurs dans le monde, et c'est ce que je constate de par ma profession d'avocate, mais aussi à travers l'étude de la jurisprudence que j'ai fait lecture dans mes recherches, le problème essentiel en matière de droit d'auteur, toute discipline confondue à musique ou autre, est avant tout peut-être pour les auteurs un problème contractuel. Il y a un problème au niveau d'abord de l'existence au nom d'un contrat. Souvent les auteurs ne se rendent pas compte que le contrat est nécessaire, il est même parfois imposé par la loi. Dans certains cas, dans l'édition par exemple, ou pour ce qui est du cinéma, le contrat est obligatoire pour l'éditeur ou le producteur. Les artistes ne le savent pas toujours et donnent leurs manuscrits, font des travaux sans avoir même un contrat qui les protège. Donc déjà là, ils sont déjà mal positionnés en cas de conflit, ils n'auront même pas de support pour revendiquer leurs droits. Et ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que lorsqu'il y a un contrat, souvent les artistes ne font pas la différence entre ce qui doit être mentionné dans le contrat et ce qui ne doit pas l'être, ce qui est en leur faveur et ce qui ne l'est pas. Donc il y a un problème de contenu des contrats. Ça c'est un deuxième problème et il y a ensuite un problème d'interprétation des contrats. Vous savez qu'en matière contractuelle, quand on est un bon avocat, le tout est dans la nuance. C'est de savoir dire des choses sans les dire ou de pouvoir dire des choses en faisant croire qu'on en dit d'autres. Donc parfois vous lisez un contrat, vous avez l'impression que vous avez tel droit alors qu'en fait vous ne l'avez pas dit. Donc ce qui est important aussi pour les artistes, c'est de bien lire les contrats, de veiller à avoir leur contrat avant de faire le travail et justement éventuellement de demander conseil soit auprès des organismes relatifs aux droits d'auteur dans chaque pays, soit auprès de spécialistes. Donc voilà, c'est pour rebondir sur la question contractuelle et pour dire que souvent, quand on croit qu'on n'a pas de solution, la solution est parfois dans certains termes de contrat. Donc je vous encourage à bien vérifier les termes de vos contrats, vos cas échéants. Et je voudrais juste conclure très rapidement en posant une question, parce que je me suis dit, j'en aurais beaucoup, notamment au niveau du débat entre l'ordonnance 0305 qui est celle en vigueur et que j'aurais pu aborder, mais j'avais dit que je ne pouvais pas aborder toutes les questions relatives aux droits d'auteur parce que ça prend du temps. Mais effectivement, lorsqu'on lit votre ordonnance, on voit bien l'attachement à la musique classique, traditionnelle, puisque par exemple, en matière de protection du matériel, vous parlez dans l'ordonnance au droit algérien de musique classique, traditionnelle. Alors que nous, l'équivalent de cela, c'est l'article 7 de la loi du 24 avril 1994 relative à la protection par laquelle on protège les droits d'auteur et qui, lui, parle de folklore. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes concepts. Et déjà, dans ces concepts-là, pour qu'on parlait de l'importance des mots, des notions, dans l'utilisation de ces mots-là, on voit déjà des directions différentes et il faut rectifier le tir parfois quand ce n'est pas la bonne direction. Mais très très rapidement, je voulais vous poser une question. Pour les CD que je vois à côté, est-ce que le travail de votre institution constituée correspond à faire un travail de terrain, auquel cas ça dépasse, le cadre proprement dit de la protection des droits d'auteur, tel qu'on le connaît dans la conception classique, il y aurait donc un travail de terrain de protection du patrimoine et matériel, ce qui serait particulièrement intéressant, ou est-ce que simplement, ce sont des personnes qui auraient, disons que l'occasion s'est présentée, vous avez trouvé ces éléments, vous les avez collectés. Est-ce qu'il y a une initiative ou est-ce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée ? Non, il y a une initiative de la part de l'Onda, donc on fait des commissions, elle est composée de spécialistes, on fait restituer et on fait regrouper les œuvres du patrimoine culturel et traditionnel, et dès que le projet est adopté, donc on les passe directement à les matérialiser pour qu'ils participent à la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et traditionnel. Et vous les publiez sous forme de coffrets comme ça ? Oui, de coffrets. Ça ne vous rentre pas dans tous les pays, donc félicitations. Bravo. Merci. Il y a encore beaucoup de questions à faire, mais c'est important par rapport au temps. Et je donne... Et puis valider, évidemment, et puis on peut l'élargir vers la Nouvelle-Britannique, parce qu'il y a des choses également qui se passent là-dedans. J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'être bref. Quels sont-ils pour nos deux spécialistes ? Quels sont les mécanismes mis en place, lorsqu'il s'agit par exemple d'un exploitant extérieur ? Quels sont les mécanismes pour pouvoir retrouver un petit peu la paternalité des choses ? Et on se retrouve aujourd'hui que les choses sont en train de se passer de cette manière. La question, monsieur Sadi, nous savons que dans un passé pas très lointain, beaucoup de personnes, de personnalités de l'art, ont inscrit à leur nom un patrimoine. Par exemple, Tushiasika, je ne vais pas citer des noms mais flènes, par exemple, et qui sont inscrites dans un autre pays. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver des réponses, justement, pour retrouver un petit peu la paternité de ces jeunes ? Et je terminerai par quelque chose qui, pour moi, est très important, concernant la protection du patrimoine, qui est celle du travail qui a été effectué par l'ONNA, avec des commissions à travers lesquelles M. Boydia était un élément fondamental, avec l'Aïr Mou, l'Aïr Mou, l'Aïr Mou, l'Aïr Moussalim. Donc il y a eu toutes les nouvelles, et puis ils ont fait participer le Mashaïr, notamment Cheikh Mahath, Mouhamdou, le Khaznavi, par exemple. Donc toutes les nouvelles ont été inscrites, toutes les nouvelles ont été étudiées, sauvées, et puis bon, ce travail, il est où ? Donc il y a la question de la protection, et vous avez parlé de la question également de pouvoir faire bénéficier la société civile de ce travail. Là, ce travail, on ne le voit pas. Il sera très intéressant et salvateur pour les associations de nous donner le fruit de ce travail, de la même manière qu'on ne trouve pas toujours CCD. Par exemple, il y a eu la foire du livre la dernière fois, vous avez exposé, mais il est très difficile de se procurer le travail de l'ONDA. J'avais d'autres questions, mais bon, il me semble-t-il que c'est le plus important, les mécanismes extérieurs, enfin les mécanismes mis en place pour la protection du patrimoine national quand il s'agit d'exploitants extérieurs. Et évidemment, est-ce qu'il y a des relations inter-institutions, c'est-à-dire entre l'ONDA et d'autres institutions étrangères ? Je vous remercie pour votre question, très pertinente. Donc concernant la paternité de l'œuvre, selon la loi algérienne qui est transposée directement via une convention internationale signée par l'Algérie, est traitée, donc la paternité de l'œuvre, selon l'illustrateur algérien, c'est toujours, on voit clairement mentionner la présomption d'auteur. C'est-à-dire, on est considéré en tant qu'auteur de l'œuvre jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire, si on arrive à procurer la preuve, on peut chercher à réencadrer ce point-là et à avoir la paternité de l'œuvre. Et concernant les œuvres du patrimoine culturel traditionnel, comme vous le savez, ça remonte de longtemps. Parfois, on n'a pas le vrai auteur. Donc, c'est-à-dire, c'est un travail de recherche qui doit être effectué et ramener la preuve des vraies auteurs pour qu'on puisse faire les démarches nécessaires. Concernant les sociétés étrangères, toujours, l'ONDA a des contrats de réciprocité avec les sociétés sœurs qui se trouvent à l'étranger et on peut faire des échanges concernant ces points-là. Et c'est des négociations pas faciles. Donc, c'est-à-dire, on doit toujours se procurer de la preuve pour qu'on puisse y aller de l'avant. Donc, voilà la réponse à vos questions. Concernant une deuxième question... Si je m'en prie, il y a... La deuxième question ? La deuxième question ? La deuxième question. Quel est l'enregistrement ? Parlez-vous de l'enregistrement ? Oui, oui. Concernant le géo-enregistrement et... Revenons aux missions statutaires de l'ONDA, c'est-à-dire, on est une société publique qu'on n'a pas l'habilité de faire la vente et de faire la commercialisation des coffrets. Donc, c'est pour ça qu'on a parfois certaines difficultés concernant les foires pour faire vendre ces coffrets. On les offre de temps en temps et parfois, certains mécanismes... On cible parfois les personnes qu'on doit offrir ces coffrets-là. Donc, ça reste toujours... C'est un point important. À chaque fois... Moi, j'ai déjà travaillé dans la foire du guide. Donc, à chaque fois, on me pose cette question. Quand est-ce que vous commencez la vente de faire la vente par rapport aux coffrets ? Donc, c'est un point étudiant important. On est à chaque fois essayant de faire la vente. Et je vous remercie. Bon, docteur Mahmoud, bien hâte de faire une question, mais très précise. Non, non, je... Parce que nous sommes un peu... Oui. Pour les personnes en droit, j'ai préféré laisser la parole pour les amis à lire rien. Mais j'ai ce projet des instruments de musique. Je peux vous assurer que la libération n'existe pas. Donc, c'est pas la fin. Je suis cassé la tête. Oui, oui. Parce que le projet n'aura jamais... Il n'aurait jamais le jour. Donc, pour une discussion qui n'existe pas, on ne peut pas faire des projets. Oui, merci. Allez, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Vous pouvez le voir répondre, mais plus vite. Oui, pour répondre, effectivement, à la question relative, j'avais n'ai dit la réponse, relative à la protection du patrimoine musical. C'est en fait un choix étatique. Et ça dépend des rapports entre les États dans le sens de l'existence ou non d'une volonté d'inscrire un patrimoine commun ou de la volonté de distinguer entre les éléments du patrimoine. Effectivement, en ce qui concerne la musique traditionnelle, classique, arabo-andalouse, il y a effectivement des rapprochements, par exemple, entre la Tunisie et l'Algérie sur ce plan-là. Après, c'est une question de commission, justement, d'expertise et de volonté des États d'inscrire ou non un patrimoine commun. Donc, soit il y aura une distinction entre les musiques de chaque pays et une délimitation des caractéristiques principales de ces musiques-là et d'une sorte de présentation des principaux éléments d'un corpus pour les intégrer, chaque pays prenant l'initiative d'une manière individuelle, soit une volonté de le faire en commun. Et ça, c'est un choix étatique. Par exemple, en ce qui concerne le bouscous, il y a eu le choix commun, notamment entre la Tunisie et l'Algérie, de l'inscrire en tant qu'élément commun à la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est une question de choix. Pour le moment, il n'y a pas de choix qui est fait, il n'y a pas de délimitation des éléments de ce patrimoine. C'est l'occasion de rappeler l'importance de l'identification et l'importance du rôle à jouer au niveau social au niveau de chaque pays, du rôle des experts et des personnes impliquées dans la préservation de ce patrimoine pour faire le travail préalable à l'inscription à une liste de l'UNESCO. Maintenant, on donne pour fermer la session, la septième session, et on va prendre un peu de réponse. D'accord ? Merci. Évidemment, nous avons encore l'après-midi. On a décidé d'alléger un petit peu notre programme. On va immédiatement aller à l'objet de la fin de cette matinée qui a été consacrée, donc, d'une part au droit du matériel général et à la préservation, mais également à une table ronde pour que chacun d'entre nous puisse exprimer un petit peu ses idées par rapport aux choses qui n'ont pas été abordées, abordées peut-être, même s'il y a un thème qui a été retenu. Mais moi, je pense qu'on peut avoir un débat beaucoup plus élargi par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres dans le domaine de la musique andalouse, de Chir Abdi Krim Dali. Parce que c'est son âme et c'est lui qui nous a réunis. Mais également autour de préoccupations qui ont trait à la sauvegarde, à comment perpétuer cet art, quels sont les moyens de défense, quel est l'avenir, en fait, de la musique andalouse. Je ne vais pas discuter plus que ça. Avez-vous la parole si vous avez des points précis à aborder. mais je souhaiterais quand même que les interventions soient courtes et pour qu'on puisse avoir un débat le plus riche et le plus élargi possible. Merci à vous. Royaussi, tout à l'heure. Bonjour. Bonsoir. Juste. Je me suis connoisse. Et vice-versa. Non, c'est pour souligner un point. Déjà à propos de Cheikh Karim Dery, puisque c'est l'axe central de tout ça. Cheikh Karim Dery qui avait travaillé avec le musicologue allemand, Jürgen Elsner. Je ne sais pas si vous l'avez contacté. Est-ce qu'il est encore plus grand moment? Non, 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 oui. Non ? J'avoue que non. Je vous avais fait la recommandation par le mail. Mais en 2023, il était vivant. Alors, avant que tu poursuives, on a été vraiment consulé par les différents reports. Oui, c'est un homme très âgé et il n'aurait pas pu faire le déplacement, je pense. Mais il y a une série de... Il s'est intéressé à la transcription, à Yé, et musique classique algérienne. Et c'était avec Cheikh Karim Dery. Et il a eu plusieurs occasions de présenter sa façon de voir les choses en transcrivant Kémapatir le squelette. Donc, il a abordé ce chapitre. Il a abordé le chapitre qui a été traité aussi par Rouanier de transcrire instrument par instrument parce que le problème de la musique actuelle, c'est le jeu transposé. Les élèves apprennent, Dr. Saldéoui, je crois qu'il a soulevé aussi ce problème, les élèves apprennent avec la mandoline. Ils passent 10 ans à la mandoline, ensuite ils le font passer au violon. Ça n'a pas de sens. Abdelouah M. Salim, en 1998, il me disait « Je ne veux pas monter un orchestre parce qu'il faut 25 ans pour former un violoniste. » Et on me demande de monter un orchestre symphonique en 4 ans. Dr. Saldé, à l'Opéra d'Alger, il me dit « Qu'est-ce que je vais faire de cet opéra ? » « Qu'est-ce que je vais faire de cet opéra ? » Il n'y a pas d'orchestre. Pour former un orchestre, il faut une vision à long terme. Dr. Saldéoui a travaillé avec Dr. Saldéoui sur la façon de jouer. Par exemple, une transcription spécifique aux l'hôtes, une transcription spécifique au violon, une transcription méthodique spécifique à la mandoline. Et c'est un travail que des gens comme moi ne peuvent pas faire. Parce que je ne joue que de la mandoline. Donc je vais transcrire, tu vas transcrire les notes à la mandoline. Mais c'est mon épouse qui est dans la musique depuis le début. Quand je lui montre mes transcriptions, elle me dit « Moi je suis violoniste, je ne joue pas de transcription comme elles sont faites. Parce que tu écris pour la mandoline et moi je joue du violon. » Et donc quand je présente mes transcriptions à Boutjib Afergan et à Nashid Bladri, il dit « Mon fils, tu fais trop de notes. » Donc quand je transcris, je dois enlever mes notes pour que le violoniste joue à la façon du violon. Et la mandoline, il déploie sa noire avec des tricolets ou avec des gros. Donc il y a une technique. Maintenant pour la minute « Je », je suis obligé de parler de moi-même. Parce que dans cette assemblée, on a parlé de transcription en et de l'autre. J'ai transcrit les 12 Loubats en 1996. J'ai publié avec les coffrets de Funt Sedri l'intégralité de la transcription de ces 44 CD en 2011. J'ai transcrit l'intégralité des pièces du Mainlouf en 2015. J'ai transcrit l'intégralité des coffrets Onda Mainlouf avec Bintoubel, Tersouni, Haji Mouhantar Fergani, ça m'a rendu fou en 2015. Donc, quand il y a des travaux, la décence c'est de citer. On oblige les gens à parler d'eux-mêmes. Ah, ça ne se fait pas. On a fait des choses, mais on ne peut pas parler d'eux-mêmes. On ne peut pas parler d'eux-mêmes à personne. Voilà, je crois que nous avons oublié la chose essentielle, c'est, avant de protéger l'oeuvre, je crois qu'il est très important de protéger l'être lui-même. Et on a souvent oublié ce qui fait que l'universitaire n'a pas de poids, l'artiste n'a pas de poids, enfin chacun d'entre nous a vécu quand même des moments de détresse totale, parce que la considération, pour ne pas dire, elle est absente, elle est quand même... Il y a beaucoup de monde. J'aimerais que les interventions soient rapides. Pour un peu répondre à ce qu'on dit aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord, moi j'aimerais quand même inscrire ce point, les recommandations, c'est-à-dire de créer, mais pas créer uniquement, c'est-à-dire créer une commission qui aura du poids. Et proposer, non pas une notation pour les instruments, mais une notation pour la sauvegarde, je ne sais pas. Ensuite, effectivement, il y a tout un travail qui n'est pas fait. comment apprendre la lutte, comment apprendre la motorine, comment apprendre le kamachay et l'akere, qui n'existent pas. Dans notre cursus, chacun apprend tout seul. Il chauve ça pour être choisi, ou bien être allé. Donc, la méthode est absolument nécessaire dans ce domaine. Tout le domaine. Bonjour. Je voudrais dire un petit commentaire. Monsieur le Président est docteur en musicologie, mais je ne sais pas si... Oui, je suis musicien et musicologue, professeur au département de musique de l'ONS de Cuba. Ah, je vois. Je voulais dire un petit commentaire rassurant, je l'espère, concernant une préoccupation qui est d'ailleurs traduite par des termes comme préservation, en sauvegarde, qui reflète, à mon avis, une sorte d'angoisse concernant la dispersion du patrimoine, d'une musique, d'une culture musicale. Alors, moi, ma conception, depuis un certain temps, c'est que, depuis mes lectures, ma recherche documentaire, c'est que, une musique, moi, je la considère comme un être vivant. C'est-à-dire, la musique est un phénomène vivant qui vit et se transforme avec le temps et qui meurt après un certain temps. Ça peut être un temps, bref, comme ça peut être un temps géologique. Et donc, il ne faut pas vraiment avoir peur de la transformation à courte durée, à longue durée, d'une culture musicale, de la musique en général. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène naturel, d'ailleurs. On a beau, bien sûr, c'est légitime de vouloir préserver, sauvegarder, garder tel qu'il est, c'est-à-dire, figer, fixer, etc. Mais, avec le temps, la musique se transforme, qu'on le veuille ou pas. Il y a, bien entendu, une des solutions sur laquelle on insiste beaucoup, à savoir la transcription. Bon, bien sûr, on peut transcrire, mais on ne peut pas tout transcrire. Il y a une grande partie de la musique qui ne peut pas être transcrite. Quelle que soit la notation qu'on utilise. Je le dis en connaissance de cause et en pratiquant cette transcription. Quelles que soient les notations qu'on utilise, on ne peut pas. D'ailleurs, il y a une grande partie dans toutes les musiques du monde qu'on appelle l'improvisation. L'improvisation se fait sur le moment, sans préparation. Voilà. Et comment transcrire une improvisation ? A partir du moment où on prend un enregistrement et qu'on veut, et qu'on le transcrive, même si ça y est, ce n'est plus une improvisation. Et donc, voilà, je termine mon petit discours en disant « Nous n'ayons pas plus de la transformation. » Faisons confiance, bien sûr, aux moyens technologiques que nous avons maintenant pour sauvegarder, pour enregistrer l'enregistrement cette forme de sauvegarde aussi. Mais acceptons quand même le fait que la musique se transforme avec le temps, quelle que soit notre résistance. Merci beaucoup. M'amonuela Cortes, M'amouel Bittat, Moual. M'amouel, 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 M'amouel. C'est un peu plus une réunion qui me rendait des vies. en plus, le moment. Il s'agit d'épargne sur le milieu où il y a un état qui est de l'un des états. Nous avons appelé un état qui a été fait, il s'agit d'un état qui a été fait depuis 30 ou 40 ans. Il s'agit d'un état qui a été fait de la vie. C'est normal qu'il ou il en ait des erreurs dans le monde, il y a des erreurs. On ne parle pas de ce genre de violence. Ils n'ont pas de problème, ils nous savent qu'ils soient en train, ils nous savent qu'ils soient en train de faire la chance. Et on peut comprendre les problèmes qui sont dans lesquels. Donc, c'est comme ça. Le génie qui souffre... Je ne sais pas, c'est le génie qui souffre parce qu'il y a compréhension des autres. C'est la première chose. La deuxième chose, nous avons parlé de l'Essard de l'Equilème d'Aleï, qu'il s'est passé entre les femmes et les femmes, nous ne nous avons parlé pas de... Il s'est passé entre les femmes. Il s'est passé entre les femmes et les femmes. Il s'est passé entre les femmes, le chien Mouhamadine le Fahé, C'est-à-dire que ce n'est pas le mariage, qui était de l'arrivée dans le pays. Donc la relation entre le pays et la ville de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, c'est-à-dire que c'est probable que le chef de l'Etat 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 de l'Etat. Donc, cette nautique est importante pour laquelle il faut être un peu plus important pour que le pays soit un peu plus important pour le pays. La chose la deuxième, c'est qu'on peut voir quelques mots, par exemple, ce qui est la musique de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Par exemple, une musique d'Ombinga俠ine par l'Arab, et elle répand ¡l'étojogsé par les Elleraux qui veulent rien dire! Il faut écarter cette phrase. C'est bon, c'est Hashashin. jusqu'à seaksi advocate de l'Arabie et d'Algérie, e dans un洲 à l'Université. L'Arabie ndalouche ou l'Arabieuses zéro, ndalouche. C'est ce le même Père qui cite. Si y a les origines le type d'Andaloïs et il y a même enfin, il y a des kabés arabiens. Il y a centré sur laquelle ça peut être un peu plus. Mais je ne peux pas dire une idée de la Explicative. Ici c'est une musique classique à l'île Indunie en Afrique. La question à l'isle Indunie, c'est être profondité de l'identité C'est l'ant de l'atmosphère qui n'a pas les mêmes, C'est le député que n'a pas été moins d'indalues. J'ai un peu de la génération de les députés de l'anlose. Pourering que l'atmosphère, c'est une famille de l'anlose. C'est si les députés d'anlose, il s'adisait au village d'anlose ont l'air. C'est pas une famille de l'anlose en thisе. Mais il s'adisait à l'anlose de l'anlose. Ce n'est pas qu'une avec des amis. Mais ce qui s'est passé dans un contextif Même ce qui existe avec les bouchons On se france de laiture On ne dit pas de la musique L'histoire Il y a une langue Cette langue est-elle Je parle de la langue Un à Și On ne habra pas d'amener Quelriculture On ne l'aille d'amener On ne l'a dit Parce que si on ne le dit On ne le dit On ne s'entend pas Ce n'est pas sûr que ce n'est pas encore élevé. Veu-y, c'est à vous-même! Nous m'amener. Le « L'Esprit-Historique » C'est la religion historique, qui s'est posé à dire la religion historique pour qu'elles sortent courir. Nous trouvons les petite études disent nous le mot de musique. Nous nous demandons sur l'élhane Se va vous dire à vous avec le le public et j'en s'évité à rien. Moi-même, je ne sais pas ce genre de choses, et il dit, c'est qu'ils font ce qui est à la Bible dans le Coran de la Bible. Ce n'est pas possible, c'est la même chose. Et c'est que j'évois des Amiens. Il y aura peut-être l'Amérique d'Apé, l'Amérique d'Élique de l'Allemagne, c'est l'Amérique d'Apé et l'Élique d'Amérique d'Apé. Nous allons aller vers l'Élique de la Féte. Nous allons aller vers l'Élique d'Apé, et nous allons aller en éclats sur la taréche de la musique. Alors, la musique de la classe classe classe. J'ai puissé une électorate beaucoup qui est en train de faire. ou même au léthique, et au léthique, il y avait une très grande relation avec ce qu'on a vu sur la musique. Nous avons vu la technologie, la technologie qui a été formée dans les technologies, qui ont été connectés avec ces sciences, ce qui est important d'aller voir. Une recommandation dont je suis le chef d'Austade Saoudi C'est le texte. Il faut corriger les textes. Il faut corriger les textes. C'est très important aussi de corriger les textes. C'est ce que nous avons fait pour cette expérience. Une autre chose à dire. Pour l'apprentissage, quand on a décrit le modèle de la musique, la première chose à savoir ce qu'il y a, c'est la percursion. Il faut qu'il y ait un peu de mise à l'infrastre. C'est un peu plus petit car il faut qu'il y ait un peu de boucher, qu'il y ait un peu de boucher, qu'il y ait un peu de boucher, est-ce qu'il y ait un service ? Réalement. Parce que si on continue, il n'y a pas de mise à l'infrastre. Donc, on doit corriger aussi. C'est un peu de problème. Merci beaucoup. Par rapport au dernier point, merci les garçons. Par rapport au dernier point de l'apprentissage, on en a parlé, moi je pense qu'il faut absolument mettre en place une méthode de l'ADNOR, qui concerne aussi bien l'apprentissage des instruments que l'apprentissage lui-même. quels sont les mois et moyens, comment on commence, l'épanouissement de la personnalité de l'enfant à travers un certain nombre de paradigmes qui lui seront un bénéfice pour lui et pour le futur. Monsieur Mouat, je suis en train de suivre l'ordre hiérarchique, enfin, par rapport au demain. C'est-à-dire qu'il faut. Mon propos... Ce sera un autre colloque. Il y a plus de technique parce que n'a pas de naissance de l'horsque. Un pas de l'horsque, de l'horsque, la musique anglienne. En ce moment, il y a un peu de l'horsque, tout le monde. Il y a des maignées. 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 Tu vois, ces numériques sont-ils à l'éducation ? Personne ne peut pas dire ce qu'il se refuse ! Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas d'accord ! Si on le dit surtout, c'est plus grave, c'est plus grave, c'est plus grave ! Au niveau de la terminologie, par exemple, dans les mots, et les gens qui disent qu'il y a des maîtres qu'il y a des maîtres qu'il y a des maîtres qu'il y a des maîtres. Aux de la mort. Pourquoi ? Aux de l'Întres, en Maliouf, a une autre mort. Il n'a pas eu de la mort mais pas du tout. Pourquoi la mort ? Pourquoi la mort ? Pourquoi est-ce que le sang ? Alors, quand on parle d'un homme dans sa région, il utilise les termes « l'éhub », la théorie « l'éhub », car il n'y a pas de théorie, c'est l'éhub qui fait ça. Donc, à mon avis, ce n'est pas la perspective, il nous faut une méga commission. Dans chaque région, des commissions, les gens, les solfégistes, les académiciens, etc. et les traditionnalistes, il faut l'un des méfaits. Donc, les enfants, ils nous posent des questions. Les trois écoles, la Syrie, elles existent, mais il faut les définir. Ils comprennent l'histoire, l'un de la musique, mille, mille, mille. Il faut qu'ils nous posent des questions, qu'ils nous posent des questions. C'est pour cela que l'État, au niveau du ministère de la Culture, doit saisir ce dossier. Et les gens, en Tunisie, ils ont fait du bon travail. Ils sont là, dans la Tunisie. En 1962, les amis, Bourdieba, qu'a donné le mot, qu'il n'a pas d'entendre à des gens de l'Etat, de l'Etat et de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat, de l'Etat. Ils n'ont pas d'entendre à leur nom. Ils ont fait des séminaires, des Français en France et en France. ils ont fait des séminaires de la Culture et des Traditionnalistes. Ils ont fait des séminaires passé sur les séminaires. Ils ont fait des séminaires sur les séminaires, ils ont fait des séminaires depuis 15 ans. Et ils se pouvaient et ils se souvaient. Et il s'agir. Ils quittent des fixations extraits. Ils ont une question entre les membres. Ils ont des blogs et les tueurs. Les résultats. Ils ont trouvé tous les hommes. Ils ne pouvaient tous les rencontres. Il ne s'agit pas de ré compris. Ils ne sont pas d'écrive-tour. Les gens d'assistiront-ils. Ils s'agiront en place qu'ils ont fait. Nous sommes en train de faire le bouchoir. Nous nousions en partie avec la partie de la partie, nous nousions en train de faire les marches. Nous n'avons pas de faire les émotions que nous faisons. Nous ne pouvons pas dire les émotions. C'est pas comme ça. En effet, les gens ne sont pas à la question. Nous nous demandons pas de l'adresse. Nous ne sommes pas de souleine. Nous ne sommes pas le temps pour nous, nous ne sommes pas le temps pour nous. On a beaucoup de temps pour nous. Nous sommes pas de temps pour nous. ça a été produit on a payout c'est la question j'ai bien compris à la fois de moi j'ai bien pris ma vie, j'ai eu en vie j'ai eu et je lui ai restauré j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je suis j'ai eu Quelques mesures Attention, ça c'est une version Ça c'est une version Donc, où est-ce que ça fait ? Mais, on comprends ce que y'allait pas C'est une version de l'étudiant Mais on a fait une version On nous avait pas commencé Et ça en venant à une première version Mais même, ce que j'ai fait Mais c'est quoi ? C'est un exemple Quand vous vous dites Que vous avez entendu Vous avez entendu Vous avez entendu Vous avez entendu Ok ? Oui Vous vous dites Vous ne l'avez pas Vous n'avez pas dit Ça fait l'avenir de bonheur, qu'on peut les identifier. D'aider à la façon dont vous avez compris ceci. On peut s'émermer les autres. Et je me mets en tout cas. On peut dire qu'on pense lesèmes en commun, nous, c'est un seul à l'âme vers l'âme vers l'âme. Donc on va voir comment la haune. La haine d'entrer cela. De maîtrisse, c'est vrai. Mais il m'a apprisé sur l'âme par l'âme par l'âme, il n'a pas de structure. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il faut que les personnes ont dit qu'ils ont un enfant. Donc, ce sont les problèmes qui se font. Ils doivent être éclatés. Chaque région, ils ont été éclatés par les régions. 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 Donc, c'est... C'est ça. C'est très bien. Ce sont des questions très importantes. Pour la question des écoles, moi, je ne veux pas rentrer dans des conflits de... Je veux dire, parce que bon, il y a un adage qui dit trop de discours sur l'histoire des mondes nous égarde l'essentiel, qui est celui de décrire l'histoire. L'histoire, c'est la deuxième partie de ton intervention. Maintenant, je peux demander à Madame de Monsol de définir un petit peu ce que c'est l'école. Et l'école n'est pas forcément liée à un manuel. Il n'y a rien. Une école, c'est d'abord une figure tutélaire avec un chiffre ou un maître, dans un domaine qui a un savoir et qui a des disciples et qui s'individualise par son génie, par son travail dans une région donnée. Il ne faut pas qu'on rentre dans la deuxième partie de ton intervention. moi, je ne suis pas pour figer les... parce que, oui, justement, c'est dans ses interprétations tout en restant dans l'esprit, évidemment, du patrimoine. Je ne détiens pas la vérité. Je donne un petit peu mon avis. mais le fait de... sa sauvegarde et... elle est... elle porte en elle-même sa sauvegarde. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique temporelle qui fait que, bon, mais l'essentiel, c'est de rester dans l'esprit de ce patrimoine. Monsieur Mohamed Saadam. Mais la commission, je suis tout à fait d'accord. Les commissions ont retrouvé des... pour rejoindre rapidement, et ça compose du Bechiraf des... Les Bechiraf ont été composés localement, parce qu'ils n'existent pas ailleurs. Et... Bechiraf... connaissant l'influence ottomane sur-confrontée, donc on a composé des Bechiraf. Mais quel type de Bechiraf ? Quand on prend les Bechiraf turcs, que j'ai étudiés, ils ne sont pas les mêmes. Le Bechiraf, en général, c'est quatre couplets. Après chaque couplet, il y a un tesli. Et le... Les couplets ont le même nombre de mesures. Tesli, il peut avoir le même nombre de mesures, comme il peut avoir un nombre inférieur, mais jamais supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Mais les Bechiraf constantinois, quand on les voit de plus, c'est les Bechiraf soufis. Les soufis mettent un harbi à la fin. Les turcs ne mettent pas de harbi, c'est le même rythme du début jusqu'à la fin. Dans le classique turc, le Bechiraf a le même rythme du début jusqu'à la fin. Quand on fait une modulation dans les Bechiraf, on ne fait jamais de modulation sur le khanel noula, parce que le khanel noula, dans le mode, on peut faire dans la deuxième. En général, on ne met pas également la modulation dans les autres. Quand je voulais jouer cette pièce avec les turcs, parce qu'on a joué cette pièce avec les turcs, et quand j'ai écrit la partition, j'ai vu, j'ai choisi cette partition parce que Féha, c'est les... Féha, c'est les... Elle a dit qu'elle ressemble un peu. Donc je n'ai pas voulu montrer un Bechiraf qui n'avait pas de structure par rapport à ce qui se fait dans la misélecture. J'ai choisi un Bechiraf qui avait soit un minimum... Enfin, il y avait une structure. Mais quand on voit les parties, on voit le cylindre. Il est correct. Il fait huit mesures. Mais on voit que le premier, par exemple, fait un nombre impair. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand on écoute, il y a une note qui est brodée. On fait une broderie, et on fait deux fois la broderie, pas une. Quand on fait deux fois, on décale le rythme. Et donc, c'est simple. Pourquoi faire cette broderie ? Et la répéter. Ça, c'est dû à un problème de transmission orale. Les gens ont pensé que... Ah oui, c'est comme ça. Parce que les choses ne sont pas écrites, et donc on ne peut pas revenir à quelque chose pour savoir... Bon. Bref. Mais moi, je voulais parler de... Parce qu'on a parlé de méthode. Moi, depuis une dizaine d'années, j'écris... Je suis en train d'écrire une méthode de famille. Depuis une dizaine d'années. J'ai écrit un peu... Plus de 2000 exercices. J'ai changé de méthodologie, etc. Et... Méthode de notation. Méthode de famille. Oui, bien sûr. J'ai écrit. Alors, je suis arrivé à mettre quelque chose de... Par exemple, un chapitre, unisson et octaves. C'est-à-dire, je joue sur la même note. Unisson et octaves, parce que pour pas d'octaves, dès le départ, pour que l'élève sache qu'une famille claque sur... On peut jouer comme ça, on peut jouer comme ça, donc avec les embrassements, etc. Ensuite, les dix cordes. Ensuite, tricordes. Et je me suis dit, je vais arrêter le tricordes parce que ça a fait beaucoup. Et... Ensuite, avec le temps, j'utilise une formule. J'ai emprunté des formules, par exemple, la barre. Mais, quand on met, par exemple, une formule simple, elle n'appartient à personne, parce que cette formule a été jouée par plusieurs. Donc, je mets une formule, je la développe et je lis nos différentes techniques. Et j'ai mis quelque chose de nouveau, c'est de mettre des couleurs sur les notes. Quand on voit, par exemple, quand on connaît dès le départ comment ça marche, quand on voit les couleurs, on sait déjà, quand je vois l'exercice, la droite, qu'est-ce qu'elle fait? La gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Si je fais une note avec le dos du plexe, c'est une couleur. Si je joue avec la gauche, c'est une couleur, etc. Quand on voit l'exercice, on sait comment ça va marcher. Également, dans les liaisons, par exemple, j'ai mis des couleurs. C'est une technique... C'est une technique... C'est une technique... Donne-moi la synthèse. La synthèse, je peux le voir. Non, je veux dire que... Ce qui est un peu désolant, nous avons commencé à instaurer des symposiums après deux ans. Mais les gens qu'on a invités, par exemple, des Marocains qu'on a invités, ils nous ont copiés et je peux vous montrer, parce qu'on m'a envoyé... J'étais à Rabat. On m'a invité à... Donc, ils ont organisé un festival à l'intervention à l'Ukranul. Ils m'ont copié et le bonhomme qui a organisé, il m'a dit, regarde ce que j'ai déclaré. J'ai déclaré parce que j'étais invité à Alger et ça m'a plu et j'ai voulu faire ça au Maroc. Et au Maroc, maintenant, on a mis quarantaine de musiciens. Quand je vois, je suis jaloux. Voilà. Alors qu'ils ont pris les choses de nous. Voilà. C'est ce qui est désolant. Ce qui est désolant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont morts, les gens sont... On n'aime pas les gens qui sont indépendants, les gens qui donnent, qui disent ce qu'ils pensent. Chez nous, on préfère la confiance et pas la compétence. Merci. Merci. Oui, un cri de cœur, comme même, qui a sa place dans cette rencontre. Je vous demande ce que je vous demande. C'est tout à l'heure. 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 Mais s'il vous plaît, soyons un peu rapides et clairs dans nos interrogements. kaik petites interrogements. C'est cela. Bonjour, et bonjour. Bonjour Bonjour, on a votre assistance. Que vous invitez et à Madame la Fondation Madame Mère. Vous voyez là des informations ? C'est une idée d'avoir organisé ce point qui est très important. Sur ce point, je vais parler point par point. Peut-être il y a une répétition, mais je... Premièrement, il faut que vous disez à quoi que le patrimoine, parce que notre patrimoine est très riche. Si on perd notre identité, notre culture, notre tradition, le juge n'en dit pas. Nous avons laissé un trésor. Un trésor. Et nous avons laissé un ménage. Il faut pas arrêter. Il faut rester. Il faut préserver ça. Parce que si il n'y a pas ça, il n'y a plus le choix. Alors pour cela, je protège. Ça c'est pour le truc. Il faut protéger les droits d'auteur. De toute façon, on ne peut pas dire qu'il y a la tâche. Deuxième point, on est adressé à madame... C'est-à-dire de la Fondation Italie. Je préfère que chez un prochain cours, c'est de la revue Charlemagne, d'éviter les associations à assister et à se présenter pour établir ses travaux et ses problèmes. Parce que... Un peu... Chaque qu'on dit, on dit des proverbes. Chaque proverbe a sa solution. Euh... Parce que... Son carte d'artiste n'est pas reconnu. Quand j'ai reconnu, pas mal d'artistes. Et... Son carte d'artiste, ils sont rien. On va expliquer. Ils sont partis d'autres pays, ils sont pas reconnus. Tandis que... Oh... Il y avait un artiste. Je lui ai posé la question. Il m'a dit, j'étais invité à un pays. Je n'ai pas le cas. J'arrive dans l'hôtel. Je présente mon passeport. Il m'a dit, non? Monsieur? Autre carte d'artiste. Il m'a mis dans l'embarras. Il m'a dit, je me suis ressenti que je suis... En plus d'autres dernières. Donc... Et pour terminer... Pour le concernant, les universités. Les... Les associations des universités. De s'embaucher quand il est important. D'avoir encore... A chanteur à des artistes. Les inviter. Dans les entrances universitaires. Pour... Les futurs... Étudiants. De préparer leurs soupérences. Vous pouvez intervenir moi. Et pour ça, pour terminer. Inchallah. Aller à la fois. Aller à l'aise. Tout le monde ensemble. D'aller dans la maire. Il reste. Parce que... Il n'a qu'aura pas au cul. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sylvain. Sylvain. Sylvain, ça c'est un cri de tendresse et d'affection, vu que c'est un grand proximité avec le patrimoine national. pratiquement il assiste à toutes les manifestations aujourd'hui il assiste à la manifestation de l'esprit où il y a Vexaha concernant les associations je voudrais dire la chose suivante, tout le monde a été approché tout le monde a été destinataire d'une invitation et j'aurais souhaité que au moins les présidents des associations puissent participer j'aurais souhaité que l'Institut National Supérieur de Musique puisse être partie prenante de nos discussions j'aurais souhaité également que les instituts régionaux de musique puissent participer vous voyez un petit peu la dichotomie qui existe, on ne se sent pas concerné jusqu'au moment où on se dira tiens le bonheur il a fermé la porte, il est parti je voudrais saluer chaleureusement Chirna monsieur Diblaayashi qui vient de nous rejoindre Mahbavik je donne la parole à madame Benonso ensuite si vous voulez ensuite monsieur Drémen non ? non ? non ? en succès ma madame merci beaucoup depuis trois jours nous sommes ensemble et nous avons parlé de beaucoup beaucoup de choses il y en a il y en a que j'ai retenu d'autres moi parce que c'est un langage très spécialisé mais j'ai essayé de les ramener à moi par rapport à ma propre réflexion pour la nourrir éventuellement puisqu'on est parti d'un point de départ il y a trois jours et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses dont nous avons parlé mais avec simplement un constat qui est quelquefois un triste constat et donc je me suis dit que pour finir cette très belle rencontre il faudrait se poser peut-être deux ou trois bonnes questions et puis partir de cela la première c'est pourquoi pourquoi un colloque sur Gribeli sur la table de la Gribeli pourquoi ce travail sur la mémoire à quoi ça sert qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on doit le faire est-ce qu'on doit simplement sacraliser les grandes figures du passé en se disant nous on ne sera jamais capable de faire ça eux ils étaient bien mais nous pas eux ils avaient les conditions et nous pas ce qu'il faut est-ce qu'il faut les en parler pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent qu'est-ce qu'ils nous ont laissé que nous pourrions éventuellement peut-être reprendre en charge et on s'aperçoit à ce moment-là que le seul problème réel sur lequel on a tous travaillé quel que soit le langage qui était le nôtre c'était le problème de conservation comment garder à se passer tout l'aurore qui a été le sien et puis celui de la transmission essentiellement celui de la transmission en se posant peut-être les bonnes questions c'est quoi transmettre en quoi retenir qu'ils puissent nous intéresser ici et maintenant comment le faire en fonction de quoi en fonction de quel contexte et comment et par quel moyen en fait se poser la question toute bête c'est comment intéresser toute cette jeune génération à quelque chose à une chose à laquelle il tombe le dos il ne faut pas être il ne faut pas se faire d'illusions il tombe le dos en disant moi je le fais je le pratique sur le domaine de la littérature au début quand on recevait des jeunes il disait oui moi c'est difficile il a écrit beaucoup mais c'est difficile il faut trouver des ficelles ce ne sont pas des théories d'enseignement ce sont des ficelles pour attirer toute cette jeune génération parce que c'est elle qui est importante quand on parle de transmission c'est à elle ce qu'on pense c'est pas à nous on a déjà c'est déjà imprimé c'est bon c'est bon c'est fait mais toute cette jeune génération il faut trouver quelque chose alors comment à quel résultat on souhaiterait arriver on souhaiterait arriver à un résultat qui ferait que tous ces jeunes défendraient le patrimoine plus que nous avec probablement un langage qui n'est pas le nôtre qui serait le leur nous par exemple au niveau des d'hyp on a fait on a pratiqué la lecture en diamant t'as un bouquin et ouvre-le si t'as des phrases qui t'intéressent pourquoi ils vont retenir ces phrases parce qu'elles leur parlent par rapport à leur quotidien par rapport à leurs problèmes actuels par rapport à leurs angoisses parce qu'ils ont des angoisses parce que ces gens ils ne font pas croire qu'ils mènent la malgure et du coup ça rétablirait éventuellement le lien donc en fait je crois que les trois grands trois grands points sur lesquels on devrait continuer le temps de travailler parce que c'est que le travail a vraiment été avancé c'est émission le passé aimé en fait des signes ce sont des signaux qu'on doit obtenir émission réception bien sûr on reçoit et comment est-ce qu'est-ce qu'on a fait et puis de nouveau émission parce que l'émission ne s'arrête pas on va continuer sur la ligne en fait c'est dommage de dire à un jeune interprète maintenant de lui dire non c'est pas c'est pas exactement ce qu'il doit faire mais c'est également très très traître de lui dire ah tiens toi tu chantes comme il n'est pas comme il est lui il produit quelque chose sur la base d'un patrimoine qui est là auquel on ne tombe pas le don pas du tout au contraire c'est la meilleure forme de revalorisation et donc le dernier concept c'est la valorisation qu'est-ce que c'est que la valorisation quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir valoriser ce patrimoine et l'insérer dans l'insérer dans les temps actuels en conjonction et c'est un autre mot clé peut-être en conjonction avec le vécu actuel en conjonction avec les questionnements qui seraient ce moge enfin moi c'est ma politique et ce sont juste des points d'affection voilà merci merci madame ben mansour je crois que madame ben mansour a mis le comment dirais-je nos yeux là où il faut elle a recentré les débats merci beaucoup c'est ça c'est ça vous Vous pouvez me battre des... Oui, effectivement. C'est bien un peu. C'est un peu comme le chef Abkhleubelé, qui a laissé des poésies. On a oublié de parler de Abkhleubelé en tant que poèier. Un jour, je parlais avec un ami de Abkhleubelé, il me disait Abkhleubelé, c'est une émanche. Il écoute quelque chose, aussitôt il a... C'est simple. Alors, Chirac Kribneli a composé dix-huit poésies. Donc, deux poésies sont connues et le reste n'est pas connu. Et la famille tient comme un patrimoine et ne peut pas le lâcher. Soit que ce patrimoine représente une jeunesse de Chirac Kribneli et il ne peut pas le laisser un patrimoine ou c'est la famille qui ne veut pas le reste des armes. Alors, maintenant je reviens à cette historique sur cette démarche de Chirac Kribneli. Il parle d'un texte très important de Chirac Kribneli qui a vécu à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Et le Cheikh Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli. Alors là, je reviens à deux poésies très importantes. Je reviens à cette épreuve de Chirac Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli qui a vécu de Chirac Kribneli. fait une poésie sur son itinéraire à partir de Tremsen, alors vers la paix, et il cite toutes les villes où il passe. Et c'est très important parce qu'il y a des régions où il a passé la nuit, c'est une caravane bien sûr, peut-être un cheval, peut-être je ne sais pas. Ensuite il y a la poésie de Tremsenra, dans laquelle il cite la ville de Tremsen, les lueils de Tremsen, et les belles jeunes filles de Tremsen, qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Elles avaient 13 ans, 12 ans, 11 ans, pas plus, qui étaient plus mères. Alors pour lui, il fait, il vague dans le… il agirait pratiquement parce qu'il y avait des… il dit dans le texte, il dit, voilà, il parle avec son… il dit attention, fais attention, parce que moi, je fais des choses qui sont mauvaises. Donc, et c'est extraordinaire. « Havdalar karamagé » Donc ça c'est un mot. Et maintenant je reviens à « Shih al-Khidri » ou « Shih al-Khiliya » Donc il n'est pas l'itinéraire que ces deux grands poèmes, comme ça, « Shih al-Khid » qui nous donne cette belle poésie. Donc voilà, je fais un rapprochement. Et je vais parler d'organologie, une mission sur… je vais parler d'Urbain. Vous savez que l'Urbain, c'est un instrument, malgré partout. Mais chaque région a ses propres spécificités. L'Urbain de Clemsen et d'Algérie n'est pas l'Urbain de Tunisie et il n'est pas l'Urbain du Marais. La technique de jeu d'Urbain est l'Urbain de Clemsen et d'Algérie n'est pas celle du Marais, elle est celle de Clemsen et d'Algérie. Alors nous avons la chance d'avoir madame Adverick qui nous a ramené, je ne sais pas comment vous avez fait, pour l'Urbain de Clemsen. Il est là, l'Urbain se trouve pas du monde. On va le prendre, comme Adverick. Et on va décostiquer ce qu'il y a de telle. On va parler de cet instrument mystique. Je pense que c'est un instrument extraordinaire. Il exprime des choses que seul le cœur déconstruit. Il est là, nous allons le prendre. Monsieur Boukli nous a gratifié hier lors de la soirée avec l'Aslam, la Troupe de l'Aslam, un passage mémovable de l'Aslam. Je pense qu'il est en train de m'offrir. Alors voilà, ça c'est le bac. Alors ça c'est l'Urbain Clemsenien, je dirais Algérien, puisqu'il se trouve à Clemsen et à Algérie. Donc, la longueur de ce Urbain est spécifique pour Clemsen. Plus tard, je parlerai de cette différence entre le Urbain de Clemsen et le Urbain de Clemsen C'est une forme spécifique. Il est fabriqué en un seul tronc de bois. Alors, avant, les artisans fabriquaient le Urbain avec le mycoculier, c'est-à-dire la matière première, le bois, c'était le mycoculier. C'est-à-dire qu'on dit Toursaz à Clemsen. Alors, tous les verbes de cette époque étaient fabriqués en mycoculier. Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres à Clemsen qui, de mycoculiers d'arbre d'abord, et qui se trouvaient partout, on pouvait les abattre, on pouvait les abattre, on pouvait les tirer. Donc, le bois, c'est le mycoculier. La densité du mycoculier, c'est à peu près 50. Il est né, oui. Il est né, non, comment dire, né feu, né autant. Il est à la limite. Parce qu'il y a une facilitation dans le travail, une facilité de pouvoir, avec une bouge, avec un outil, arriver au fond de ce travail. Parce que c'est à peu près 5 millimètres autour. 5 millimètres. Ou 6 millimètres, à peu près, parce qu'il faudrait un propre épaisseur pour arriver à avoir cette coquille qui est là. Alors, vous avez une peau, et vous savez que c'est une ancienne tradition, tambour, on trouve par exemple l'Ibsad. L'Ibsad, il y a une peau sur l'Ibsad. Le gomberi, il y a une peau sur le gomberi. Donc tous les instruments pratiquement anciens possédaient une peau sur le gomberi. C'est un homme et il y a une peau. Donc c'est un élément important dans la physique. Il y a aussi cette face qui est, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une touche. C'est un vide entre le... Et il va me donner, quand je joue, il va me donner les harmoniques. Il ne va pas me donner des notes pures. Quand je pose mon doigt, là où je le pose, j'obtiens la main. Elle ne bouge pas. Je pousse la main, le doigt plutôt. Et là, ce glissement ne change pas de sens dans un autre instrument, puisqu'il y a la touche. Il y a aussi... Tout à fait, on change de... Donc, alors, là, vous avez du pied, du détend, du détend. Avant, il mettait du bois. Il ne mettait pas du bois. Donc il y a eu une évolution dans le travail de l'instrument de musique. C'est pour l'urbain. Alors là, vous avez sept métiers. Vous avez sept métiers. Donc il y a un problème de... Le premier métier, c'est la menuiser. Enfin, le travail de menuiser. C'est-à-dire dresser le bois, le raboter, le tracer. Il y a aussi le dessin industriel. Il faut savoir tracer l'instrument de musique. Là, vous avez un instrument qui est agone. Pourquoi agone ? Avant 60, il était agone. Après 60, il est devenu gros. Pourquoi ? Il y a une évolution de la fabrication de certains instruments. Là, vous avez une différence entre la corde, la chanterelle et la basse. Donc vous avez... La chanterelle, elle est pédrée. L'autre, elle est... Elle descend, l'autre, elle s'élève. Et il y a un problème de chevalet qui va tenir avec... Sur la peau. Il ne va pas glisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la gélatine ici. Il y a de la gélatine. La gélatine, c'est une colle qui se dégage à partir de... Lorsqu'on bouille la peau, il y a une colle qui se dégage. Et lorsqu'on met le chevalet dessus, il colle. Voilà. C'est ça quand on chante. Des fois, le chevalet saute. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été mouillé. Ce chevalet n'a pas été mouillé. Et on le mouille avec quoi ? Avec la salive. Pas avec de l'eau. On met de la salive et on place le chevalet ainsi. Voilà. Donc... Alors, il y a des morges. Il y a des morges. Vous avez 62 cm jusqu'à 65 cm. Vous avez la largeur ici et là. Qui diffère un petit peu de 5 mm. Et là, vous avez le grand rubin. C'est 12 cm de large. Le petit rubin... Moi, j'ai joué avec un rubin très, très réduit. Le cirque Vaudafa, qui date de 2 siècles. Alors, j'ai eu la chance de restaurer plusieurs instruments de musique. Entre autres, le rubin de Chiklar de Moussary. Qui était dans un état piteux. Qui était en voie de disparition. Parce qu'il était dans un état lamentable. Avec des champignons dessus, etc. Pour beaucoup de choses à dire. J'ai même des photos sur... Je voulais faire une intervention sur cette manière de restaurer un instrument de 2 siècles. Donc... Alors là... Cet instrument, il faut l'aimer d'abord. Il faut l'aimer. Parce qu'il dégage des choses qu'on ne peut pas exprimer. Qu'on ne peut pas... On ne trouve pas de mots pour les expliquer à tout le monde. Il faudrait que les gens sentent ce genre de son. Il faut les sentir. Un exemple. Qui donne des sens. Ce n'est pas le même sens que le refaire. Mais chacun a ses rohaniesse derrière eux. Voilà. Parce que c'est mystique. C'est incroyable. Là, quand on joue sur le berg, on est dans un autre monde. Et je pense que... Hier, vous avez constaté que... Peut-être que j'étais fou. En jouant sur le berg. J'étais quelque part... J'avais un monde en face de moi. Ce monde que j'aime beaucoup. Et là, je ne sais pas si j'ai partagé avec ce monde ce que je ressens. Et ce que j'ai exprimé à partir de cet instrument mythique. Cet instrument qui est... Pour moi, c'est un... Avant de lâcher et d'arriver, je passe la nuit à terre. Là, il dort à mes côtés. Parce que franchement, je n'arrive pas à le ressentir. Et là, j'ai le même sentiment qu'avec la courrier. Et j'ai eu cette chance de... De pouvoir fabriquer... Et le noir. Et le violon. Que j'ai sculpté. Une pièce unique. Qui se trouve dans... Quelque part, il m'a été volé. D'abord, je ne me garde plus de fautes. Un violon. En tout... Orpère. J'ai... J'ai des mondes... Des... Qui fabriquent des... Tout ça. Super. Je parle de sang. Je ne parle pas de mes musées. Je ne parle pas de mes histéries. Je ne sais pas de... Avec du nacre... Mais le sang. Je réussis le sang. Je réussis cette subtilité. Qui... Qui... Qui me... Qui me semble... Euh... Se rattacher à mes origines. J'ai des origines. J'ai des origines. Lointaines. Puisque... Mon marière. Ariane Lampert. C'était un maître. De la musique. On va vous aider. Vous avez vu. Un essai un. Manuscule. Importante. Je n'ai pas celui-ci. Les héritiers. Il y a toujours des problèmes. Des héritages. Mais... J'ai pu le consulter. J'ai pu prendre des drogues. J'ai pu savoir que, à son époque, le père avait une voix ici. Il était inscrit sur le camp. Et il donnait même. Comment il a pu... Changer de... Enfin de touche. J'ai dit là. Alors, marché. Il est normalisé. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est normalisé. Tout est... Traduit la femme. Voilà. Alors, je crois que j'ai abordé ce sujet. que Dieu préfère. Qu'on me pose des questions. Si c'est possible. C'est possible. Voilà pourquoi j'aime ce monde. Parce qu'il réconcilie deux choses essentielles. L'esprit et le cœur. Et je ne changerai ce monde pour rien. Et ce sont des moments magiques. Ce sont des moments de rencontre. En fin de compte, à travers notre livre, je crois que nous partons tous à la rencontre de nous-mêmes. De nos mémoires ancestrales. Et de tout ce qui a été fondé de beau, de merveilleux. Et qui nous permet aujourd'hui de discourir sur une richesse absolument exceptionnelle. Monsieur Boukli, vous avez toute ma tendresse, toute mon affection. Et vous avez également tout mon respect. Je suis heureux d'être... D'espérer être votre ami. Je vous laisse la parole, si vous avez... Sur... 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 Il devait parler ici, Mme Ali, depuis longtemps. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais vousenter. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est la première chose. La première chose était le plus grand. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé pour le lien, le lien était sur deux plans. Un plan académique, artistique, théorique et dans un autre plan humain. J'ai rejeté à l'Harmada, dans mon cœur, et j'ai fait des questions qui me permettent, et qui me permettent de me remercier, afin de me remercier. J'ai rejeté à l'événement. C'est ce que j'ai envie de parler, c'est la musique d'Andalusie et d'Arabie. Il y a deux élèves. Il y a la musique, donc ce n'est pas ma spécialité. Et il y a les paroles, les textes, qui sont ma spécialité. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est clair, la vérité, les dorses, les mouches et les sdl, ce n'est pas la science. Aujourd'hui, ma recommandation est la suivante. Il y a eu, il y a eu la publication par l'Institut National de Musique, des trois volumes, qui comportent la plupart des textes chantés, pratiqués en Algérie. J'ai l'ont d'autres 460. Il y a un 850. Il y a du 40. Il y a 150. Il y a 450. Il y a 350. Il y a 250. Il y a 150. Les nœurs sont plus en plus. Pour les nœurs de la réaction. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la réaction. Pourquoi ne les nœurs pas ? Pour les nœurs, les nœurs ne sont pas dégâts. Les nœurs ne sont pas dégâts. Mais non, pour les nœurs ne sont pas dégâts. Il y a des nœurs 850 des nœurs. Les nœurs sont dégâts. Les nœurs sont dégâts. Les nœurs sont dégâts. Les nœurs sont dégâts. C'est-à-dire que les nœurs nœurs sont dégâts. C'est un truc, comme je l'ai dit. Et c'est un truc qui était un truc qui m'a dit. Il est, il est, ça a été un truc qui a été. Alors, un truc qui est échéant, c'est un truc qui est un truc qui a été fait pour les hommes de l' Trucker. Il est un truc qui a été dépassé à certains de ces gens qui ont été dépassés. Et, aujourd'hui, j'ai dit, on a parlé à la salle de la Gretéé. C'est là qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. C'est juste. Merci beaucoup. Rapplaudissements. 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 je suis pas qui te faire. Premièrement, deuxièmement, nous sommes tous les racines, nous sommes les syndicales de la culture, les musiques classiques. Les célébrions rouges sont tous les chambres, mais cela ne marche pas dans le métro, et sempres, est-ce que les festivals sont en parallèle avec l'Etat. Je crois que la chose essentielle à retenir, d'ailleurs, elle va dans le même sens que les préoccupations de Cheikh Medgarhsan, c'est de retenir l'idée de rencontres acycliques. Chaque année, on verra un peu la cyclicité ou la taha, mais il est très important que ces rencontres puissent avoir de la respiration plus tard. Madame Rachida. Ça va être dur d'être rapide, parce que j'ai fait un grand travail pour le manifeste de ce colloque. Il a quand même été soumis à la tradition du manifeste du colloque, vu sur un congrès qu'un colloque, puisqu'il a ramassé, rassemblé, tout un... Je dirais, il a mis en place ce qu'on appelle aussi le décloisonnement des sciences. On a eu pratiquement de très nombreuses disciplines, de médecins, d'architectes, de juristes, donc je salue très fort les organisateurs, le comité scientifique, pour avoir vraiment décloisonné... Nous sommes à l'ère des décloisonnements des sciences, nous sommes à l'ère de la création des concepts, et c'est comme ça, parce qu'il y a des passerelles qui existaient. Et puis le Sina, Ibn Bajan, tous ces philosophes étaient médecins, Birouni, Ahim al-Falek, et l'arrié. Enfin, on retourne un peu à la tradition, et je suis une farouche, farouche défensive de la tradition. Voilà. Donc je suis née, il est clair que je suis quand même aussi une évolution de la pensée, et je suis également une farouche défensive de la transformation des choses. C'est la société qui veut, et c'est l'autre qui est comme ça, l'humain, évolue. Pour tous, il y a pas mal de points que j'ai vraiment préparés aussi sur Manifest. Je pensais que c'était l'après-midi, donc je n'ai pas de verre, je vais peut-être les notes. Il y a à peu près une 6 ou 7 pages que je ne peux pas exposer, mais tout de suite. J'ai fait un tour, je suis réalisante, je travaille beaucoup avec la Perse, souvent, je suis également réalisante, donc je suis toujours en contact avec les Hébreux, les Juifs. C'est un petit peu dans un sens d'échange, j'ai montré d'autres choses, et j'ai quand même fait bourlinguer un petit peu au niveau des institutions académiques sur le problème que nous vivons. L'Iran, vraiment, vit le même problème que nous, et j'ai essayé, en disant sur lui, il y a tout ça, le spécialisme de la psychopassade, sur la vie, sur le has, sur le... Madame, vous nous sommes vraiment allés bousculer pour ça. Alors, je viens d'arrêter, juste mettre en place un dictionnaire, vraiment, des concepts de musique, et voilà, que j'ai mis aussi dans les paragraphes. Je vous enverrai tout ça, à tous, voilà. Vous en jugerez, vous garderez ce que vous pouvez garder, modifier, supprimer, rajouter, sur les expériences que j'ai vécues, que j'ai ramassées, et mes expériences, bien sûr, à Jérôme Jérôme. Je vous remercie. Merci à vous. Votre rapport sera le bienvenu, pour éclairer nos esprits. Six mois. Rapidement, vous serez le dernier... Je vais vous donner de mon exposition, à ce moment-là, dans l'éducation. C'est un éducation, 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 mais c'est un éducation. Ces ont appris le couple, ils disent qu'un éducation, les historiens, ils disent que c'est un éducation, ce film magrib. Mais là, c'est une éducation, c'est un éducation et également, qui m'a pu vous montrer, qu'ils se trouvent tous les membres. Et plein de choses. Et c'est ce qui nous a dit. Ce qui est ce qui nous a donné en tête dans les autres. On ne sait très bien qu'on a fait les rnaissance occidentale qui a fait le même, qui a fait le même en train de faire les rnaissances. Ceci est très difficile. On a fait beaucoup de temps à ce que nous avons. Mais ils ont fait le rnaissance. Donc là, on a fait les rnaissances. Ils ont participé à l'Eubrijk. Mais comment ils balèrent ? Ils ont participé à l'Eubkeep. Ils ont développé l'Eubdtir. Nous ne sommes pas obligés de prendre ces filles. J'ai pas étudié les filles. Je n'ai pas été prié de l'Eublie. On a permis d'écrire des filles. Ils ont reçu leur effect. Celawegait une proposition. En fait, j'ai eu l'ai dit Withe, comme ça t'appelait. Quelque chose qui sentait le上面 de la ville J'ai pu faire le cause de la France. C'est-à-dire que comme vous voyez le lévy, donc vous voyez le lévy, et qui vous voyez le lévy, et cette culture, je vais vous donner sur la ligne de la France, et qui vous est en train de se faire des lévy, et vous en train de se faire des choses. Alors, nous avons deux corps les designs, les dimensions, les allemands, ont un ordre de ce quatrième corps et ont des ordre mondiales. Il y a une fiche, je ne sais pas, au niveau des hommes de monde. C'est moi. Ça, c'est un message de l'élimité. Moi, je ne suis pas d'accord, déjà. C'est pour ça que je lui ai mis. Vous pouvez m'en répondre. Je pense que si je touche à ce homme, c'est un sacrilège. Franchement. C'est un coffre. C'est un coffre. C'est un sacrilège. Je touche à un instrument qui peut lui ajouter des notes, des légistes. Alors là, ça devient un joueur. Je préfère jouer un joueur. Tout à fait. Il est compliqué. Il est compliqué. Il me satisfait. Moi, en tant que praticien, il me satisfait d'une manière extraordinaire. Et ceux qui l'entendent sont satisfaits. Eux aussi. Ce sont magnifiques. Alors, je vais lui ajouter des mots. Où je vais les mecs ? Il est complet. Où je vais les mecs ? C'est des Mohammeds. Où je vais les mecs ? Il y a un kamadj. Un transfert. Il y a un kamadj parce qu'il y a un kamadj c'est le kamadj... Il y a un kamadj, il y avait un kamadj violence. Il y a un kamadj mais il y a des ryhans. L'amid jn a un kamadj. Il y a un kamadj. Je suis dans une autre forme d'équilibre orchestral. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Rapidement. Rapidement, parce que maintenant... Toi, ben. Oui, c'est qu'il y a 3 ou 4 secondes. C'est le même peu d'objet. J'aurais aimé poser la question. Vous nous avez transmis votre passion à Chitraïm Lundéa, c'est votre famille également, et mon ami est même. La question que je n'ai pas pu lui poser, je vous la pose. D'abord, pourquoi on joue 10 un corps, et pourquoi le chevalet, excusez-moi, c'est une curiosité, est posé de façon incroyable. Bonjour. Micro-cède. Au départ, j'ai dit, c'est un instrument algérien. Il se joue d'une manière... La manière de jouer, c'est sûr qu'il joue tout ce corps. La deuxième, je le tiens, le cheval. Pourquoi on dit le chevalet ? On ne dit pas le naïe. On dit le chevalet parce que le chevalet, c'est l'étalon. Le chevalet, c'est l'étalon. Donc l'étalon, ça ne tient pas. À partir du cheval, on accorde nos instruments. Sans citer le nom de l'instrument, de l'accord, de la note. Sans citer. Il dit, il dit, il dit, il dit, mais il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, enfin, c'est les maîtres qui ont transmis ce savoir par l'oralité, bien sûr. Mais nous avons éliminé de cette l'oralité de maîtres qui étaient à la hauteur de leur tâche parce que mettre des jugements sur nos maîtres, ça serait indécent. Et je pense que nos maîtres nous ont donné beaucoup de choses, malgré que c'était l'oralité. Ils nous ont donné beaucoup de choses. Ils nous ont donné l'affection, d'abord pour ce patrimoine et aussi pour nos instruments, qui représentent beaucoup de choses pour nous. Et nous sommes là pour les défendre et non pas ajouter des corps. Parce que ça ne serait pas le vœu. Merci. Merci. S'il vous plaît. Je vais vous dire, 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 je vais vous dire. Alors là, vous avez une belle date. C'est-à-dire, la conception du urbain date des années, disons, du 19e et 20e siècle. Mais après 1945, on a changé l'aspect du urbain. Avant, c'était l'aspect à Gaulle. À Gaulle, ça veut dire qu'il tournait sur une face. Voilà. Là, vous avez ça, c'est un urbain à Gaulle. Là, vous avez des caissons ici, ils montrent là. On croit que c'est l'accord qui a fait tordre le bois, c'est-à-dire qui a tourné le bois. Non, non, c'est la fabrication de l'aspect qui a été faite comme ça. Donc, la Gaulle, il doit automatiquement, le chevalier doit être oblique. Oblique. Automatiquement. Donc, je voudrais ça. Donc, même le urbain du Maroc est à Gaulle, lui aussi, parce que j'ai eu le privilège de restaurer pas mal d'instruments anciens. Donc, dans ce cadre, on fait la différence entre les différents urbains qui sont très anciens, nous avons un urbain qui date de trois siècles, que j'ai restauré aussi. Donc, il y a beaucoup d'instruments qui sont, j'ai eu aussi la chance de restaurer l'antenne de la courte, donc j'ai pu découvrir des choses. Dans le maître de Sheikha Arbeemoufani, en l'ouvrant, j'ai trouvé un grigli à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faisait là ? En côté, un petit grigli à l'intérieur, et lui, il a hérité d'un maître, d'un maître, enfin, c'est très ancien. Est-ce que M. Grigli, c'est pas quelque chose qui participait à donner un son particulier ? C'est possible, c'est possible. Il y avait un grigli sous le rez. C'est incroyable, il n'était pas là, il n'était pas. Il vient passer sous le mi. Quelle est-ce que M. Grigli ? Donc, il avait sa place. Il avait sa place. Et quand j'ai restauré l'instruments, j'ai remis le grigli à sa place. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est important tout ça. Il estde Ce sont des moments délicieux, qui donnent une magie à cette rencontre, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne changerai mon métier pour rien au monde. Merci pour toute l'affection que vous nous donnez, merci Siboukli pour ce moment ineffable et ô combien constructeur pour nos esprits et nos cœurs. D'où cette table ronde, et je tiens à rendre hommage à M. Toufir Benrobrit, c'est lui qui a eu l'idée de cette table ronde, au lieu que ce soit uniquement des conférences, il nous a suggéré, et c'est une idée que je prends, que nous prenons et que nous essaierons plus tard de la multiplier. Merci à vous. J'invite Mme, on ne va pas vous lâcher, j'invite Mme Cortez, Meshkora, et Mme Wahadiba. On gagne du temps sur le temps, Mme Cortez va nous présenter ses ouvrages, et Mme Wahadiba, c'est la présentation et les commentaires d'un film documentaire. Merci. 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 Merci.